Messieurs, bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. On a décidé de vous recevoir pour parler d'énergie, de croissance, de pollution et de solutions. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? On va commencer par Nicolas Méliant. Bonsoir. Donc Nicolas Méliant. Je suis ingénieur conseil énergie et transport. Je fais partie de l'ASPO, l'association pour l'étude du pic pétrolier et gazier, et aussi membre des Econoclastes et conseiller scientifique au sein de France Stratégie. Jean Laherrère, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Oui. Donc je suis un géologue géophysicien à la retraite depuis pas mal de temps. Donc je me suis intéressé au pétrole parce que j'étais passionné de pêche sous-marine. Donc c'était le début de l'exploration pétrolière offshore. Et j'ai exploré tous les grands déserts du monde. Alors j'ai commencé par le Sahara, où j'ai participé à la découverte du champ d'Assimé-Saoud, qui est le plus grand champ de pétrole d'Afrique, et de Assiméal, qui est le plus grand champ de gaz d'Afrique, et qui à l'heure actuelle alimente encore, par sa reproduction, la moitié du budget algérien. Donc vous voyez, on a laissé des choses en Algérie. Après avoir exploré pendant 5 ans les déserts sahariens, je suis allé explorer les déserts australiens, où là on n'a pas fait de découverte, mais alors que le Sahara était un désert très fréquenté, où on trouvait des restes de l'homme, notamment des fléchettes, des restes de... La similance était fertile. L'Australie, le Simpson-Désert, moi j'étais dans des endroits où il n'y avait jamais eu d'être humain qui avait pénétré. Après, on a tracé, on a été les premiers à traverser le Simpson-Désert avec un camion, alors que le Sahara, ça l'a été fait par l'expédition Citroën dans les années 30, en plus je ne lui parle pas. Et donc après ça, après 5 ans d'Australie, j'ai fait les... À ce moment-là, je suis parti au Canada, et là j'ai fait les grands déserts gelés du Grand Nord, du Grand Nord canadien, et en même temps aussi un peu du côté américain. Et puis après, dans 15 ans d'expatriation, je suis retourné au siège en 72. De chez Total ? Chez Total, puisque j'ai commencé avec la CFP, qui est devenue Total. Et là, donc, j'ai... Je me suis occupé de négociations. Dans les années 72, je crois que je suis allé 11 fois en Amérique du Sud. J'ai signé des contrats un peu en Pérou, en Bolivie. Après, donc, je me suis occupé de l'étude des bassins. Après, j'étais le directeur des études techniques. Et en 91, on a eu un nouveau président qui s'appelait Chourouk, et qui a décidé que, à ce moment-là, les actionnaires demandaient de faire des taux de profit de l'ordre de 15%. Donc, il disait, un baril à 15% d'actualisation à 10 ans en valeur nulle, donc je ne fais plus d'études de futur. Donc, les études de futur, je ne veux plus en parler. Moi, j'étais en charge des études, de prévisions, etc. Et donc, j'ai été mis à la retraite à 60 ans, alors que moi, je voulais rester jusqu'à 65. Et donc, comme j'avais beaucoup travaillé sur les données pétrolières, qui sont des données confidentielles qu'on achète à des compagnies d'espionnage, comme pétro-consultants, je suis allé voir les gens de pétro-consultants qui étaient simplement des collecteurs de données, qui maintenant a été racheté par une boîte américaine qui s'appelle IHS, qui contrôle toutes les données pétrolières, mécaniques, toutes des armes, ils ont acheté IHS, etc. Et je leur ai dit à pétro-consultants, vous avez les données, moi, j'ai une méthode pour les exploiter et faire des prévisions. Donc, je voulais être d'accord. Donc, pendant plusieurs années, j'ai fait des rapports avec les meilleurs experts français, notamment Alain Pérodon, qui est le meilleur géologue pétrolier, qui a écrit des tas de bouquins sur l'exploration pétrolière. Et notamment, il a été le premier à dire, parce que, si vous voulez, autrefois, le pétrole était exploité, comme on a commencé à exploiter le pétrole en France, à Péchelbron, parce qu'il y avait des suèdements, et on exploitait le pétrole comme médicament, et puis pour graisser les roues des brouettes. Donc, Péchelbron, ça a démarré, ça a été la première compagnie action pétrolière, ça a été en France, Péchelbron. Donc, en plus de ça... Est-ce que ça vous parle, les sept sœurs ? Ah ben, je vais vous parler des sept sœurs, bien sûr. Alors, avant, je vais vous couper, je suis désolé, je vais redonner la parole à Nicolas Meillant. Ah oui, je suis toujours trop long. C'est toujours un plaisir. Ne vous inquiétez pas, on a le temps, et on va pouvoir prendre tout notre temps. Nicolas Meillant, vous nous avez parlé du pic gazier, du pic pétrolier. Est-ce qu'à votre avis, les politiques sont informés, correctement informés de ce phénomène ? Alors, je pense que les politiques en ont entendu parler, mais quand vous parlez de contraintes sur la disponibilité de pétrole, ce qu'on va vous dire, la première chose, c'est, il y a 40 ans, on nous disait qu'il restait 40 ans de pétrole, et 40 ans plus tard, il reste toujours 40 ans de pétrole. Donc, a priori, dans 40 ans, il en restera toujours 40 ans. — Mais à quel prix ? — Mais à quel prix ? Mais surtout, en fait, ils n'ont pas la bonne information. C'est-à-dire que vous avez différents types de réserves. Les réserves prouvées, qu'on appelle réserve 1P, qui sont des réserves financières et politiques. Et puis ensuite, les réserves qu'on appelle 2P, prouvées plus possibles, qui, elles, sont des réserves techniques, qui sont les données confidentielles dont parlent les gens. Si on s'intéresse aux réserves 1P, où vous avez des pays... Je prends souvent l'exemple du Venezuela. Le Venezuela, en 2010, Hugo Chavez a décidé qu'il voulait avoir les plus grandes réserves de pétrole au monde. Et donc, il est devenu du jour au lendemain le plus grand pays. C'était les réserves financières. Sauf qu'aujourd'hui, le Venezuela, concrètement, a les peut-être 10e réserves mondiales. Et donc ça, ce sont les données qui sont utilisées par les politiques et qui sont communiquées au grand public. Les données techniques et confidentielles, elles vous disent qu'il y a 30 ans, il restait 60 ans de pétrole. Et qu'aujourd'hui, il en reste 30 ans. Donc concrètement, on s'achemine petit à petit vers une contrainte sur la disponibilité de pétrole. Les gens pourront en parler. On parle de plateau ondulant et qui est qu'on a une difficulté à aller augmenter et mettre en production des nouveaux champs de pétrole. Jean, le bumpy plateau, le plateau ondulé ? Alors, si vous voulez, moi, je vais vous raconter l'histoire du pic pétrolier. Puisque, donc, je vous ai dit que j'ai commencé à écrire des rapports pour pétroconsultantes. Là, c'est là où j'ai connu, qui travaillait, un autre géologue qui était à la retraite, Colin Campbell, qui était un géologue anglais qui a beaucoup sévi en Amérique du Sud, en Amérique du Nord et en Norvège. Et donc, on a écrit des rapports. C'était des rapports très techniques qui faisaient le dernier, si vous voulez, il y avait trois volumes. C'était ça. C'était par kilo. Qui c'est qui lisait ces rapports ? C'était pétroconsultants qui nous donnait les données. On les exploitait. On faisait tous les graphiques. Il les imprimait et il les vendait. Et on a été payé en royalty. Donc, on n'était pas du tout, on ne travaillait pas pour eux. On travaillait sur leurs données et on était payé, donc, comme un incrivain, en royalty, sur les ventes, sur les ventes. Mais les ventes, c'était des ventes qui se... Le rapport, par exemple, avec Campbell, c'était 10 000 dollars l'unité. Donc, ce n'était pas des rapports à 100 euros. Mais qui étaient achetés par les principaux pétroliers qui voulaient en savoir plus. Il paraît que la CIA, la CIA, là aussi, l'a acheté. Mais là, moi, je n'ai jamais, dans la liste des royalties, je n'ai jamais vu CIA. Mais bon. Et donc, quand on était avec Petro Consultant, avant qu'il ne soit racheté par IHS, qui est une boîte américaine, on a été interviewé par Scientifique Américaine. Et donc, Scientifique Américaine nous a proposé d'écrire un article qui s'appelle The End of Cheap Oil, donc en mars 98, au moment où le baril était à 13 dollars. Ça a été traduit, cet article a été traduit en français pour le magazine Pour les Sciences, la fin du pétrole bon marché. Et en fin 98, le pétrole est tombé à 10 dollars du baril. Donc, ils ont dit qu'est-ce que c'est chez Charlot qui parle de la fin du pétrole bon marché. Donc, pendant 10 ans, on a été considérés comme un peu les Charlots. Et puis, ce qu'il y a, c'est qu'en 2007, donc on y a après ça, après écrire cet article, Colin Campbell, avec d'ailleurs le professeur nucléaire suédois qui voulait savoir quand est-ce que les Suédois se remettraient à accepter le nucléaire, donc à proposer la logistique. Parce que quand on est des géologues et qu'on veut faire passer l'appareil, il faut de la logistique. Au moment, on avait pétro-consultants. Donc, il a offert l'école à Uppsala, donc en Suède, et de faire des aspos internationaux. Donc, on a fait des tas de conférences internationales tous les ans, à Paris, à Berlin. Et le dernier, le dernier en d'autres, en 2007, ça a été à Cook, puisque Colin Campbell, qui était en France, s'était retiré en Irlande. Et là, le secrétaire d'État, l'ancien secrétaire d'État de l'énergie, Cheslingueger, est venu faire, vous savez, le gaspicker, en disant, vous avez gagné. Donc, en 2007, le pic pétrolier était accepté par les politiques, parce que tout le monde en voyait qu'on ne faisait plus de découvertes, puisque le monde. Mais, en 2008, est arrivé le pétrole de schiste. Et la crise ? Et la crise, mais ce n'est pas la crise. Non, 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 non. C'est surtout le pétrole de schiste qui s'est envolé, parce qu'à ce moment-là, il y avait deux choses. D'abord, le prix du pétrole était monté en 2008 à 140 dollars du baril. Vous savez pourquoi ? Les Chinois aussi. C'était les Chinois qui faisaient le plein de stocks pour les Jeux olympiques. Donc, ils ont acheté jusqu'au mois de juillet et puis après, ils ont... Donc, il a dégringoulé, mais il était quand même fort élevé. Et donc, le pétrole étant... Le prix du pétrole était assez élevé. On pouvait exploiter du pétrole qui n'est pas du tout dans les schistes, mais dans des grès compacts grâce à la fracturation et au forage horizontaux. Ces deux techniques sont des techniques qui sont utilisées depuis 50 ans. Par exemple, le premier gisement de gaz aux Etats-Unis, c'était le gaz de schiste de Fredonia en 1821. Mais à ce moment-là, si vous voulez, le gaz était pour l'éclairage et l'éclairage était fait par soit du gaz, soit du gaz de l'huile de baleine. Et l'huile de baleine, à ce temps-là, c'était 1000 dollars du baril. Et si vous voulez, quand est arrivée la découverte en 1859 de Drake en Pelsylvanie où ils ont trouvé du pétrole dans un endroit qui s'appelait Oil Creek, donc il y avait des indices, ils ont trouvé du pétrole à 21 mètres de profondeur, donc vous voyez, ce n'était pas profond, mais ça a été du pétrole qui a jailli en quantité et qui a fait écroulé le prix du baril qui fait que ça a sauvé les baleines et ça a tué le gaz de schiste de Fredonia, donc si vous voulez, qui était déjà du gaz de schiste. Ça a été abandonné. Et il n'est revenu que plus tard, on faisait la fracturation en ce temps-là, on ne faisait pas, la fracturation se faisait à coups de nitroglycérine, on mettait des explosifs et puis on fracturait, etc. Mais dans les années 2008, on a commencé des promoteurs, on commençait à exploiter le gaz de schiste du Barnet et ça, ils ont fait... Ma question concernait les politiques et leur capacité à s'informer correctement de la réalité de ce bumpy plateau ou de ce pic énergétique. Est-ce que vous avez participé à des réunions de cabinet ministériel ? Est-ce qu'on vous a sollicité durant votre carrière ? Ah non, non, parce que depuis... Si vous voulez, moi j'ai participé dans les années 97, c'est-à-dire il y avait encore le commissariat au plan, donc j'ai participé à des... À ce moment-là, j'étais déjà... J'étais à la retraite, donc je me souviens à la première réunion au commissariat du plan, donc on s'est présenté, il n'y en était 30 ans de personnes, puis j'étais de dernier, et puis j'ai dit à tout le monde, vous voyez, vous êtes tous là, vous voyez, j'ai entendu, vous êtes payés pour être là. Moi, je suis à la retraite, je ne suis pas payé, je suis seul, mais je suis le seul qui est libre, qui est libre de parler. Vous ne pouvez pas dire quelque chose qui ne plaira pas à votre patron, moi je peux. Donc, j'ai participé à des rapports de l'énergie en 1998, je crois, où à un moment, ils ne voulaient pas mettre mes vues, et j'ai dit, bon, si vous ne mettez pas mes vues, moi je vais les dire à la presse. Alors, ils les ont mis, mais enfin, ils les ont mis un peu dans le coin. Quelles étaient vos vues ? C'était quoi vos vues ? Avec... Qui allait avoir un pic pétrolier. Et donc, pour eux, ce qu'il signifie ? Ah mais non, mais pour eux, pour un politique, si vous voulez, toute notre société de consommation est basée sur la croissance. Or, la croissance, c'est de quoi ? Consommation énergétique aussi. C'est de quoi la croissance ? Quand on dit croissance, tout le monde parle de la croissance. C'est la croissance, elle est mesurée, c'est le PIB. Bon. Et le PIB, dans les années 90, c'était... Ça dépendait du capital et du travail. Tout le monde, les économistes, disaient c'est 50% capital, 50% travail. Et à ce moment-là, moi j'avais commencé à réétudier. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, mon premier visiteur, c'était un gars, un Australien, qui venait du CSIRO, qui était l'équivalent du CERN, du CNRS. Non, du CNRS. Et je lui dis, mais pour moi, quand je regarde le PIB, je vois que la part de l'énergie, ça fait 5%, c'est négligeable, mais son effet est important. Il m'a dit, bien sûr, vous avez raison, mais il y a des nouveaux économistes, notamment Cumel en Allemagne, et Er, Bob Er, qui était à l'INSEAD, un américain, qui est économiste, mais qui a commencé par sa carrière comme physicien, d'ailleurs. et donc, je leur ai envoyé un e-mail en disant, notamment à Robert R, en disant, vous ne me connaissez pas, mais je viens d'apprendre que le PIB dépend énormément de l'énergie. Il m'a dit, oui, oui, bien sûr, je confirme, d'ailleurs, je connais vos écrits, et oui, oui, je confirme. Donc maintenant, si vous voulez, il est admis par, que le PIB dépend à 50% de l'énergie, malgré son faible, si on regarde en réalité, 35% du capital et 15% du travail. Mais, donc, à l'heure actuelle, tout le monde vous promet de la croissance, donc la croissance du PIB, mais il faudrait que l'énergie continue à croître. Or, je prétends que le pétrole, que l'on appelle conventionnel, mais personne n'est d'accord, s'il n'y a pas de consensus. Comme je dis, dans le monde du football, il y a des règles, il y a des arbitres et il y a des cartons rouges. Et il y a Bernard Tapie. Bon, oui. Et dans le monde du pétrole, il n'y a pas de règles, il n'y a pas d'arbitres et il n'y a pas de cartons rouges. Donc, tout le monde peut dire n'importe quoi, et notamment, quand l'Arabie saoudite décrète que depuis 30 ans, ils ont 260 milliards de réserves, bien que, ça voudrait dire, restantes, ça voudrait dire que chaque année, pendant 30 ans, ils ont découvert autant qu'ils ont produit. C'est absolument improbable. Ce n'est pas par rapport aux évolutions de techniques de récupération ? Non, 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 parce que les techniques de récupération, de toute façon, en conventionnel, les techniques, elles sont connues. Quand on a découvert Asim et Saoud, on a dit ça fait 10 milliards, maintenant, on est à 12, mais donc, on avait pris un chiffre rond. Non, d'ailleurs, les chiffres, ça a été 17 et 10, et puis bon. Non, dans le conventionnel, il n'y a pas question de prix. De toute façon, un champ, ça s'exploite sur 50 ans. Donc, ce n'est pas le prix d'une année qui importe. c'est... Et puis, une fois qu'on a fait les investissements... Quand ils ont compris que le PIB était interconnecté avec la consommation énergétique, ils ont eu un petit peu froid. Ah, mais maintenant, c'est que d'abord, d'abord, ils ne vous parlent, ils vous parlent de croissance, ils ne vous disent pas du PIB. Et puis, quand ils... S'ils vous disent du PIB, vous savez que vous avez 4 PIB. Vous avez un PIB en valeur courante ou en valeur constante ou à parité d'achat courant ou constant. Donc, par exemple, la France, si vous prenez le classement l'année dernière pour la Banque mondiale, vous pouvez dire qu'elle est en 5e, 6e, 7e ou 9e position. Mais, ça dépend de votre définition du PIB. Mais, personne ne vous définit. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, il ne vous définit jamais de quoi il parle. Donc, il peut dire un peu tout ce qu'il veut puisque sa définition n'est pas possible. Je vais redonner la parole à Nicolas Méliand. Oui, je parle trop. Non, vous ne me parlez pas trop, il n'y a aucun souci. Nicolas Méliand, est-ce que les politiques nous maintiennent dans un brouillard ? Est-ce que les scientifiques sont maintenus dans un brouillard ? Ou est-ce qu'on n'aborde pas assez correctement le problème en face ? Est-ce qu'on ne met pas assez les doigts dedans ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense qu'ils ne sont pas conscients du problème énergétique. Je ne pense pas qu'ils croient à cette contrainte. Comme disait Jean, il y a les travaux de Gaël Giraud notamment qui est venu chez vous qui parle d'une dépendance je crois presque à 60%. C'est la dépendance de la croissance du PIB. Donc pour augmenter le PIB de 1, il faut augmenter l'énergie de 0,6. Donc ça, c'est des choses qui sont admises par des experts. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte et on ne comprend pas effectivement que si on a des difficultés aussi à croître notre PIB, c'est parce qu'on va avoir des difficultés à faire croître la consommation d'énergie. Alors ce qui est vrai, c'est qu'on consomme de moins en moins d'énergie pour générer un dollar de PIB, mais ça ne diminue en rien notre dépendance. C'est juste qu'on en consomme un peu moins, mais la dépendance reste extrêmement forte. Donc quand on ne va plus réussir, parce que le pétrole, il faut bien le dire, c'est le sang de l'économie. Le pétrole, c'est ça qui permet d'avoir cette économie mondialisée, qui permet d'avoir des bateaux, qui transportent toutes les marchandises autour de nous, qui nous permettent de nous déplacer tous les jours. Le jour où on a une contrainte de pétrole, les choses se compliquent très vite. Il suffit de voir en France quand vous avez quelques stockages pétroliers qui sont bloqués, en trois jours à Paris, il n'y a plus d'essence. Vous avez un problème quand il n'y a plus d'essence à Paris en trois jours, c'est que les gens ne peuvent plus aller travailler. Et donc là, je crois qu'aujourd'hui, cette contrainte-là, il ne l'anticipe pas, en tout cas, disons, à court ou moyen terme. Jean, vous voulez rebondir ? Oui, vous parlez de ce que les gens ne sont pas... Enfin, je dirais que l'information est très manipulée et elle est surtout réservée. Je vais vous citer un exemple. Un exemple, tout le monde, notamment les gilets jaunes, réclame l'égalité fiscale. Donc moi, j'ai dit l'égalité fiscale. Très bien. Est-ce que vous savez, est-ce que vous n'avez jamais entendu dire que le gazole que vous consommez, le gazole est très performant et on vous dit un moteur diesel consomme 20% de moins qu'un moteur d'essence. Alors tout le monde vous dit c'est parce que le moteur diesel est conçu, il n'y a pas de bougie, la compression, etc. Bon, c'est vrai en partie mais la grande réalité c'est que un litre d'essence est 13% moins énergétique qu'un litre de gazole. Est-ce que vous avez jamais entendu ça ? Alors moi, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai dit 7% et puis Nicolas m'a corrigé il m'a dit non c'est pas 7% c'est 12 en définitive c'est 13 ça dépend des chiffres. Donc un litre quand vous achetez de l'essence ou du diesel vous achetez de l'énergie. Donc c'est normal que vous payez puisque c'est vendu au litre et non pas au poids. si c'était vendu au poids il n'y aurait pas de problème puisqu'il est 13% plus lourd. C'est ça pour ça qu'il est plus énergétique. Et donc à l'heure actuelle l'égalité fiscale c'est pas comme le dit le gouvernement il faut vendre le fuel au même prix que l'essence il faut le vendre 13%. Donc moi j'estime la plus chère que l'essence au litre. Donc cette niche fiscale vous savez combien ça représentait ? En 2017 c'était 16 milliards d'euros. Alors l'ISF à côté avait 4 milliards il a l'air ridicule. Si vous faites le cumul depuis 1980 de cette niche fiscale c'est 500 milliards d'euros. C'est colossal. Vous n'avez jamais entendu parler de ça ? De la niche fiscale du gazole ? Non. Que le gazole est 13% plus énergétique ? Non. Nicolas Meillon si l'approvisionnement au pétrole se tend vous modélisez comment les tensions sur la société ? Sur les marchés financiers ? Sur le local ? Alors déjà que si on a moins de pétrole pour faire de la croissance on va quand même avoir un petit problème pour commencer à rembourser nos dettes. Donc on va quand même vers une instabilité forte du système financier. Donc on a toujours les banquiers centraux pompiers, pyromanes qui sont là peut-être pour éteindre le feu ou alors peut-être pour l'aggraver. Mais plus concrètement parlant quand il y a un souci sur le pétrole alors c'est pas que la raison des gilets jaunes mais il faut quand même se rappeler ce qui s'est passé sur les gilets jaunes ce qui a créé ce qui a allumé la mèche. C'est que vous avez des gens qui devaient faire un compromis un choix entre faire le plein de course et faire le plein d'essence. Donc c'était pas une contrainte de disponibilité mais ça l'était par le prix et donc certaines personnes disent moi ça me coûte plus cher d'aller travailler avec le prix que de rester chez moi. Quand vous avez demain une contrainte sur le pétrole si on est moins approvisionné on a directement je vous dis c'est le sang de la société donc le cœur de la société s'arrête de battre donc il faut anticiper ça et il faut trouver des solutions pour que les gens qui en dépendent le plus et c'est pas le cas de tout le monde les gens qui habitent en ville par exemple ne dépendent pas de pétrole mais il y a beaucoup de gens en France qui n'ont pas le choix et ces gens-là il faut qu'on puisse les aider à s'organiser pour qu'ils trouvent des solutions pour moins dépendre. Jean durant votre longue carrière vous avez connu la guerre vous avez connu les restrictions vous avez connu le premier choc pétrolier vous avez connu Oui mais j'ai connu les 30 glorieuses C'était bien ça non ? Depuis 47 le 45 à 73 parce qu'on définit comme je dis le plus grand cadeau que m'a fait mon père qui a fait les deux guerres c'est quand j'ai commencé ma carrière l'Europe était à reconstruire donc si vous voulez plus les pays ont été anéantis c'est-à-dire les plus qui ont eu le plus de croissance c'est-à-dire l'Allemagne et le Japon enfin la France donc on a reconstruit et les 30 glorieuses donc je les ai connus mais je ne me suis pas aperçu que c'était les 30 glorieuses tout et c'était la croissance du pétrole c'était 7% par an c'est prodigieux alors que maintenant on est pratiquement plat si vous prenez le conventionnel on est on est plutôt plat et puis on va on va décroître donc si vous voulez vous ne réalisez pas quand tout va bien vous ne le réalisez que quand ça va commencer à aller mal et moi je dis je suis désolé mais je vais laisser à mes petits-enfants une société de consommation qu'il faut complètement changer et donc je leur dis vous allez il faut que vous changiez c'est pas moi à changer c'est vous qui allez changer mais vous allez devoir changer parce que la société de consommation qui est basée sur l'énergie et la dépense la société de consommation il faut se jeter il faut jeter et consommer tous vos instruments ils sont conçus au bout de 2 ans il faut les changer ben ça il faudra que ça change Votre génération est-ce qu'elle a compris ce qu'elle avait achevé pendant cette ronde glorieuse est-ce qu'elle a compris le problème qu'elle laisse aux nouvelles générations Oui parce que parce que si vous voulez moi je me suis beaucoup intéressé pas aux vraies données etc mais je suis effrayé de voir comment la plupart des informations je suis désolé l'information en France est mauvaise vous voulez moi je je voulais simplement avoir quand j'ai fait l'étude par exemple j'ai fait un papier sur les gilets jaunes qui était le nombre de foyers fiscaux l'INSEE qui est payé comme je dis moi j'ai payé tout ça c'est moi qui paye un contribuable les droits de l'homme de 1789 nous dit qu'on a le droit à l'information mais non l'INSEE ne fait des études qui ne sont que locales que de temps en temps une année ils vous donnent le nombre de foyers fiscaux l'autre vous ne l'avez pas j'ai été incapable de retrouver le nombre de foyers fiscaux en France dans un rapport vous allez dans des pays comme la Grande-Bretagne où là il y a le Free Information Act eux ils vous donnent des séries historiques complètes moi je ne les ai pas je suis désolé l'information en France n'est pas à la hauteur de ce que vous devriez avoir le français est mal informé et donc le scientifique a du mal aussi pour faire ses études ah ben oui moi je passe mon temps à chercher mais vous savez moi j'étais habitué que pour faire une découverte il fallait faire 10 puits sec et et c'est que que quand on fait qu'on a des échecs que ça on améliore un gars qui a réussi toute sa vie comme Macron oui bon oui quoi qu'il a eu quelques échecs donc on n'apprend que des échecs et moi je dis à mes petits-enfants puisque je n'ai plus que des petits-enfants je lui dis il faut que vous fassiez des échecs il faut que vous fassiez des trous secs parce que c'est comme ça qu'on apprend qu'est-ce que vous pensez du gouvernement Macron ben mon gouvernement Macron moi je je lui reproche beaucoup de choses mais ce que je dis les autres sont pires qui les autres ? ben tout ce qu'on pourrait rêver d'autres donc si vous voulez moi je dis qu'il devrait faire mieux mais que les autres ne feraient pas mieux donc moi quand je vote je ne vote pas pour je vote contre je suis désolé mais bon Nicolas Meillon qu'est-ce que vous pouvez nous dire des voitures à hydrogène on reviendra sur le pic pétrolier les ressources un peu plus tard la voiture à hydrogène c'est une vraie alternative comparée à la voiture électrique est-ce qu'il n'y a pas un peu de greenwashing avec la voiture électrique alors on va juste replacer un peu quand on parle de voitures électriques il y a plusieurs types de voitures électriques il y a les voitures électriques la voiture nucléaire la voiture à batterie effectivement qui peut être nucléaire ou qui peut être hydraulique ou qui peut être au charbon ça dépend de là où vous habitez donc ça c'est que des batteries vous avez ce qu'on appelle une voiture hybride rechargeable donc ça c'est une voiture qui a une petite batterie qui peut rouler 30, 40, 50 km électrique et qui a un moteur thermique pour pouvoir faire des plus longues distances et puis après vous avez la voiture à hydrogène qui est une voiture électrique mais dans laquelle en gros on fait le plein d'hydrogène qui passe dans une pile à combustible qui crée l'électricité et donc ça ça a toujours été ça a toujours été la solution ultime alors je vais raconter une anecdote quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet là c'était il y a 10 ans et je travaillais sur les moteurs électriques dans les roues et j'ai rencontré un patron chez Peugeot qui travaille sur ce sujet depuis Norbert l'Arctique qui travaille depuis 40 ans sur le sujet et quand je suis arrivé que je lui ai posé la même question il m'a dit vous savez d'ailleurs c'est un peu comme le pic pétrolier il y a 40 ans on nous disait que la voiture pile à combustible était pour dans 40 ans et aujourd'hui c'est toujours le cas alors pourquoi la voiture à pile à combustible nous autour de cette table nous allons pas la conduire demain parce qu'il y a une contrainte c'est que l'hydrogène il faut le produire ça n'existe pas alors les gens vous disent oui mais c'est c'est l'eau l'hydrogène oui c'est l'eau sauf qu'il faut casser la molécule en deux et que ça consomme beaucoup d'énergie aujourd'hui l'hydrogène on le fabrique à 95% à partir d'énergie fossile 50% du gaz 30% du pétrole et le reste qui doit être du charbon donc de l'hydrogène il faudrait de l'hydrogène vert mais comment est-ce qu'on fabrique cet hydrogène vert alors on va vous dire bah oui avec des panneaux solaires et des éoliennes les panneaux solaires des éoliennes aujourd'hui c'est des coûts qui sont assez importants et c'est un petit peu compliqué pour produire cet hydrogène c'est surtout l'intermittence l'éolien c'est 23% et le solaire 11% en France donc le reste du temps qu'est-ce qu'il fabrique le premier problème donc hydrogène il faut le produire et le deuxième problème il faut faire le plein alors au-delà du fait qu'il y a une station hydrogène qui a explosé la semaine dernière en Danvège qui n'est pas complètement rassurant une station c'est un million d'euros un pistolet un pistolet pour mettre de l'essence c'est 10 000 euros un pistolet pour mettre de l'électricité c'est 20-30 000 euros donc si vous deviez mailler l'ensemble du réseau français 400 stations d'autoroute 10 pistolets par station vous faites le calcul vous arrivez à 5 milliards d'euros donc ça coûte cher et qui va payer 5 milliards bah peut-être vous moi j'ai pas forcément envie de les payer et donc aujourd'hui on a cette contrainte là qui fait que que ce soit sur une voiture électrique à batterie ou voiture à hydrogène je suis sceptique sur le fait que ces voitures là on va faire des longues distances avec donc l'hydrogène pas dans les voitures par contre ça peut être intelligent en ville parce que quand on parle beaucoup de voitures électriques mais ce qui est intéressant sur la voiture électrique ou le transport électrique c'est que ça n'émet pas de pollution pas de peau d'échappement et donc en ville ça délocalise la pollution ça la délocalise mais c'est ce qu'on sait faire très bien depuis longtemps et ça fonctionne et c'est plutôt ça reste une bonne chose qu'est-ce qui pollue en ville ? oui il y a les voitures mais qu'est-ce qui pollue aussi ? les bus donc les bus il y a des solutions de bus à hydrogène les camionnettes les taxis vous avez d'ailleurs des taxis hydrogène à Paris les Uber en fait l'hydrogène comme la voiture électrique il faut que ce soit beaucoup utilisé comme ça vous pouvez amortir le coût le surcoût et comme ça vous pouvez amortir le coût du ravitaillement de la recharge donc en ville sur des flottes ça peut faire du sens pour tous les français pour ceux qui nous regardent a priori vous ne roulevez pas en voiture hydrogène sauf si c'est un taxi Jean oui quand vous voyez des trottinettes électriques dans les rues de Paris ben je vis à la campagne moi je viens très peu souvent à Paris il y a des chances celui-ci mais oui oui je le vois à la télévision bon ce qu'il y a ma réflexion c'est que je regarde toujours le passé parce que je dis qu'il faut regarder le passé le premier moteur à explosion interne ça a été Isaac de Rochat en Suisse en 1805 c'était avec un gaz à hydrogène vous voyez donc il y avait déjà l'hydrogène la première voiture électrique la première voiture a dépassé les 100 km à l'heure c'est en 1898 jamais la contente c'était une voiture électrique en 1900 en 1900 tout le monde vous disait le futur c'est la voiture électrique mais le problème ça a été la batterie et la batterie la batterie que vous utilisez dans votre voiture c'est celle d'il y a 100 ans on est passé au lithium et puis au plomb oui le lithium mais le lithium ça explose le problème c'est que le pétrole et puis le lithium ça va être aussi cher que le pétrole et aussi rare donc là aussi et puis je suis désolé mais moi à chaque fois je râle contre ces batteries qu'il faut que je recharge il faut que je recharge mon téléphone portable tout le temps on est tributaire d'une prise etc vous ne réalisez pas vous ne pouvez pas je dirais moi qui rencontre traverser tous les déserts c'est grâce grâce au pétrole et grâce le Sahara etc au 4x4 à la guerre l'exploration du Sahara s'il y avait eu les machines de Citroën avec les chenillettes mais ça c'était très rare c'était les jeeps et les 4x4 c'est pareil le monde agricole s'est modernisé à la suite des guerres oui oui non mais vous transportez vous transportez vous partez dans le désert pour un mois il suffit de prendre d'avoir 2 ou 3 barils à l'arrière avec une voiture électrique ou un voiture hydrogène vous avez rencontré le commandant Cousteau ? non 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 vous avez de la prospection un peu pétrolière lui au tout départ non je ne sais pas contre Cousteau mais un de ses trucs c'était la Comex la Comex avec Delose et qui a fait donc ça a été c'était les premiers qui ont été plongés qui ont plongé par 500 mètres de profondeur avec des mélanges bizarres d'hydrogène et d'hélium et maintenant la Comex est compliquée au vertu qui a fait sa fortune avec les pétroliers et maintenant il faut y construire des trucs pour Mars etc. mais moi quand je j'étais au Canada donc je m'occupais d'explorer le Grand Nord mais aussi les récifs océorériens et j'étais très intéressé par l'offshore du Labrador et j'avais pris un permis avec Ténéco comme opérateur qui ont foré ils ont commencé à forer et puis est arrivée une grande tempête avec un iceberg alors tous les gars c'était des bateaux qui étaient ancrés ils ont coupé aux chalumeaux les ancres et puis ils se sont partis ils se sont carapatés et l'iceberg est passé donc comme Total a été le premier à concevoir pour l'offshore il fallait aller profond etc. ce qu'on appelle des bateaux à position non dynamique c'est à dire vous n'ancrez plus vous avez vos moteurs qui travaillent pour rester à la verticale depuis donc on n'avait plus besoin d'ancrage donc on a réussi à garder l'opératorship au Labrador et on a été reforé avec le premier bateau à poser un développement dynamique au Labrador et quand je suis allé sur la plateforme c'était par 200 mètres d'eau où il faisait froid et quand j'ai vu les gars de l'aquin qui plongeaient je me suis dit plutôt heureux que moi et pourtant donc j'ai pas connu le commandant Cousteau mais dans mes je dirais toutes mes recherches dans les sarrales on est toujours placé moi à Alger j'ai explosé le sarral d'Alger j'ai fait beaucoup de pêche sous-marine à Alger quand j'étais en Adélaïde là aussi j'ai fait aussi vous avez fait de la pêche sous-marine sans bouteille j'ai fait de la pêche sous-marine sans bouteille sans bouteille c'était sans bouteille à la Gachon voilà voilà Nicolas Meillant les gaz de schiste ça coûte un peu de pognon aux exploitants en ce moment est-ce que c'est viable à plus long terme alors je pense qu'il faut effectivement parler un peu de ça parce que j'en vais parler du pic pétrolier du pic de pétrole conventionnel 75% de la production de pétrole qui a été passée reconnue par l'agence internationale de l'énergie en 2008 et donc qu'est-ce qui s'est passé après vous avez eu des prix du pétrole élevés entre 2011 et 2014 vous avez eu beaucoup d'argent disponible aux Etats-Unis avec les politiques monétaires et donc on a développé cette nouvelle industrie de pétrole conventionnel pétrole de Rochemer et qui a repoussé qui nous a donné un peu d'air ou la dernière piqueuse qui a repoussé le pic pétrolier à d'autres horizons ça a commencé avec le gaz ça a continué avec le pétrole alors deux choses différentes on va parler du gaz d'abord le gaz de schiste qui est quand même intéressant effectivement que ce soit gaz ou pétrole c'est que c'est quelque chose sur lesquels les pétroliers ne gagnent pas beaucoup d'argent un chiffre récent de Restart qui parlait que 90% des entreprises du secteur ne gagnaient pas d'argent c'est-à-dire que leurs coûts leurs bénéfices l'argent qu'ils gagnaient était plus faible que ce qu'ils investissaient et aujourd'hui alors un truc quand même drôle sur le gaz de schiste très rapidement notamment sur la position française vous savez que la France a refusé et a interdit l'extraction du gaz et du pétrole de schiste par contre en mars dernier pour ceux que ça intéresse sur le site du département américain de l'énergie vous verrez que la France a été champion du monde le plus grand importateur de gaz liquéfié et dans le gaz liquéfié américain vous avez 70% de gaz de schiste alors petite remarque quand on parle de la plupart des termes employés vous avez entendu parler des schistes bitumineux ce n'est ni des schistes ni du bitume c'est du kérogène immature qui ont été exploités avec les schistes d'autun dans les années qu'il faut chauffer il faut chauffer il faut faire donc c'est du kérogène immature c'est à dire qu'il faut faire une pyrolyse donc il faut chauffer ils sont utilisés par exemple en Estonie pour faire marcher les centrales et les essais centrales comme de la tourbe c'est comme de la tourbe ou alors on peut le transformer en pétrole en chauffant à 600 degrés parce que si vous voulez la nature fait cette pyrolyse du kérogène avec en profondeur avec entre 50 et 100 degrés et quelques millions d'années et la pression à température si vous voulez donc les schistes bitumineuses c'est ni des schistes ni du bitume le gaz de schiste ça vient pas des schistes ça vient de créer comme le pétrole de schiste ou de roche-mer c'est pas du tout donc la roche-mer ça vient du réservoir compact à côté de la roche-mer qui est alimenté et que l'on produit grâce à des fissures qu'il faut ouvrir et maintenir ouverte par du sable vous savez combien maintenant tout un tas d'autres saloperies oui mais enfin rien que de sable rien que de sable pour faire une fracturation il vous faut 40 camions pour maintenir la pression pour envoyer suffisamment de pression il vous faut une centaine de camions qui vous amènent d'eau et il vous faut maintenant avec les trucs performants il faut en moyenne le record qui a été fait dans un puits pétrolier l'ancien puits gazier 22 000 tomes de sable c'est du sable normal ? non pas du tout c'est un sable bien calibré qui vient du Michigan moi mon sable dans ma campagne c'est 25 euros la tonne là c'est du 100 euros la tonne et puis c'est des centaines de camions enfin de wagons de trains or si vous voulez ce qu'il y a tout le monde dit puisque aux Etats-Unis le pétrole le schiste et le gaz le schiste est aussi performant il n'y a aucune raison que ne ça soit pas dans le reste du monde pareil seulement si vous voulez tout le monde oublie que le système minier aux Etats-Unis est complètement différent du reste du monde aux Etats-Unis le propriétaire du terrain est propriétaire du sous-sol donc tous les les gars qui ont tout parce que si vous voulez les nuisances de la fracturation bon je vous parle pas des tremblements de terre je vous parle pas des trucs bidons comme les arrivées de gaz qui sont qui bon c'est pourquoi ces bidons ça ? parce que ça venait ça venait pas du tout des profondeurs parce que c'est pas vrai ça venait de de gaz de surface etc parce que ça venait bien de l'hydrofracturation non 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 vous avez des sources ? ah bah oui demandez à un pétrolier sérieux il vous dira non non le gaz le film qui vous montrait on allumait le truc non ça venait pas ça venait pas parce que de toute façon et l'eau contaminée l'eau contaminée ah bah l'eau contaminée oui oui non mais ça il y a des mauvais il y a des gars qui font pas le boulot non non mais ça je suis d'accord donc je vous dis qu'est-ce que vous entendez qui font pas le boulot ? des fractures à l'arrache ? il y a beaucoup quand vous cette eau que vous injectez des centaines de camions elle revient à la surface et il faut normalement la recollecter la recollecter la purifier etc mais les gens qui sont au lieu de temps ils la jettent dans le ruisseau alors qu'ils ne devraient pas mais ils violent la loi non mais pour revenir pour revenir à l'heure actuelle toutes les nuisances que vous avez aux Etats-Unis sont acceptées par les locaux parce que eux quand ils louent leur terre aux pétroliers ils touchent déjà pour signer le contrat à peu près 10 fois le prix que vaut le terrain en surface plus les royalties sur la production donc eux ils acceptent toutes les pollutions et tous les trucs parce qu'ils sont intéressés et vous avez il y a eu un très bon documentaire qui s'est fait qui s'est fait que j'ai vu il y a 2 ou 3 mois gaz d'onde c'est le gaz de houille en Australie et en Australie donc au Queensland vous avez du gaz de houille donc le grisou qui est exploité par des gaziers mais les propriétaires du terrain qui ont essayé de lutter ils n'ont droit à rien mais les grands les grands je dirais bénéficiaires c'est les gaziers qui produisent ce gaz de houille et le gouvernement et donc les gars ont lutté pendant des années maintenant ils ont abandonné etc. donc dans tout le reste du monde il y a ce qu'on appelle NIMBAI Not in my backyard il y a les locaux qui se sont par exemple quand les algériens ont voulu produire le gaz d'Isdechiste à Insala il y a les gars d'Insala qui ont protesté et qui ont empêché les sonatraques de produire bon je vous parle pas alors donc je vous dis dans le reste du monde d'abord ils ont essayé en France on a interdit on n'a même pas essayé alors qu'on aurait dû faire l'inventaire mais non en France on a nos nos écolos religieux qui bon pourquoi vous dites écolos religieux ? mais parce que ils ne résonnent pas ils ne résonnent pas si vous voulez moi je suis désolé quand ils sont contre le nucléaire le nucléaire ne tue pas tout de suite oui non il n'y a pas eu un seul mort au nucléaire par contre les barrages ça a tué mal passé c'était 150 personnes je ne vous parle pas il y a des centaines de morts qui sont amenés des barrages qui se sont écoulés mais ça on les a fait un petit concert de tiroides ça passe mieux à la télé mais les gars qui vous disent le nucléaire c'est affreux ça fait 50 ans qu'on a un nucléaire en France il n'y a pas un seul mort et toutes les grandes choses qui se sont passées Tchernobyl c'est une grande connerie les militaires voulaient voir ce qui se passait ils ont désamorcé toutes les alarmes et puis ils ont voulu voir ce qui se passait ça a sauté ils voulaient voir Fukushima Fukushima tout le monde le sait qu'il y a des tsunamis mais les gens de Tepco qui sont des bon qui nous a acheté notre MOX Tepco c'est le MOX ah peut-être oui peut-être c'est quoi le MOX oui oui c'est l'uranium enrichi avec du du plutonium du plutonium oui mais en tout cas les gars les gars de Tepco pour faire des économies de pompage d'eau la falaise était à 30 mètres de hauteur ils ont rabaissé descendu la centrale à 10 mètres pour moins pomper pour moins pomper pour faire des économies de pompage mais bon ça je veux bien mais les générateurs qui étaient là ils ont laissé à côté alors que là il n'y avait aucun un câble de 20 mètres ça ne vous pompe pas de l'énergie 50 ans à l'échelle géologique c'est rien quand on dit que le nucléaire ne tue pas tout de suite mais non mais le nucléaire mais je suis désolé tous les ne soyez pas désolé non mais l'uranium que l'on a qui vient des gens il était il était dans la nature bon on en a ajouté un peu mais mais les remettre moi je me souviens quand 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 j'ai commencé à m'intéresser il y avait dans les rots il y avait des endroits où tout le monde savait qu'il y avait tellement d'uranium que les plantes changeaient de couleur que c'était bizarre etc et personne ne mettait d'habitation c'était connu qu'il ne fallait pas mettre une habitation là on allait chasser le lapin parce que là mais maintenant il n'y a plus de tous ces trucs là puisqu'on a récolté de l'uranium on l'a on l'a extrait et on l'a mis dans nos centrales on l'a un peu enrichi entre temps on l'a un peu enrichi mais oui mais tout ça tout ça moi je suis la demi-vie de l'uranium c'est combien ? non mais tous ces trucs là il suffit de les remettre dans un endroit où on est sûr que ça ne bouge pas et à Bure je vous assure que ça ne bougera pas je suis géologue pourquoi ça ne bougera pas ? mais pas parce que ça n'a pas bougé depuis 100 millions d'années je ne vois pas pourquoi ça bougerait puisque bon donc moi je suis désolé je suis un géologue je raisonne en millions d'années et quand on vous dit on vous dit tout le monde le changement climatique c'est affreux non on n'en parle pas non si on en parle on en parle bon moi je dis je veux bien mais je regarde l'histoire si vous écoutez le roi Merlin ou si vous voulez tout le monde sait qu'en l'an 1000 les vikings avaient élevé des vaches au Groenland et qu'il y avait de la vigne à Londres et que après il y a eu le petit âge glaciaire qui a commencé à 1350 et qui a duré jusqu'en 1850 la révolution française c'est dû à quoi ? ça est dû à des mauvaises récoltes le changement climatique et l'éruption volcanique du lac en Islande donc les gens qui vous disent il ne faut plus qu'il y ait de changement climatique mais lequel ils veulent y revenir le changement climatique de 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 1800 en en 1800 la 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 scène gelée tous les ans oui d'accord si je vous dis changement climatique ça fait dégeler le permafrost oui et comme nos pétrolés sont très intelligents ils nous ont mis des oléoducs vissés sur du permafrost qui se casse la gueule et qui fait qui fait dérailler les oléoducs je suis désolé le permafrost il est là depuis vous savez que nous sommes en période de glaciation depuis 3 millions d'années vous savez ça ? il y a 3 millions d'années il n'y avait pas de glaciation parce que il n'y avait pas de continent de continent enfin si vous voulez c'est la dérive des continents qui a ramené en changeant qui a ramené des continents autour du pôle nord et au pôle sud au crétacé il n'y avait pas de 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 classe au pôle nord c'est pour ça que la mer la mer était 150 mètres plus haut et que ici à Paris on était dans la mer c'était la plage c'était pas la plage c'était vous avez vous avez des rêves donc je vous dis simplement les glaciations il faut remonter à 300 millions d'années pour retrouver les glaciations dans le carbonifère et depuis 3 millions d'années nous sommes en glaciation la plupart du temps et il y a des périodes interglaciaires nous sommes en période interglaciaire depuis 10 000 ans la dernière tout ça c'est dû au cycle de Milankovitch astronomique donc nous sommes enfin si vous voulez les pétroliers ne sont pas responsables du gaz à effet de serre c'est ça ? non je dis que d'abord le gaz à effet de serre je suis désolé mais c'est pas le CO2 qui est le principal c'est le pédévache c'est le métal non non c'est pas la pédévache c'est la vapeur d'eau mais comme les gens ne savent pas les scientifiques ne savent pas je dirais quantifier l'effet des nuages et en plus de ça ils sont incapables parce que les nuages il faudrait actuellement tous les les scénarios du GIEC c'est des simulations vous avez un avis sur le GIEC ? ah oui 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 puisque moi le GIEC si vous voulez le GIEC est basé moi j'ai fait une conférence à YASA vous savez ce que c'est YASA ? bon au moment où Kennedy et Khrouchev ont failli se mettre c'était pour envoyer les scientifiques discuter en dehors voilà donc ils ont créé YASA à Lassenburg à Vienne c'était International Application of Fossils donc pendant la guerre sur froide il y avait un endroit dans le monde où vous avez des américains et des russes qui travaillaient ensemble et ils travaillaient sur le futur de la planète donc tous les scénarios du GIEC ont été conçus à YASA par un gars qui s'appelle Nassi Zenovic et qui à ce moment-là en 95 ils ont conçu des scénarios et c'était des scénarios qui ont été conçus par des économistes sans aucune réalité donc il y avait un gars qui dit oh la population elle peut être à 7 milliards en 2050 ah non elle peut être à 17 à 15 etc ils ont fait des scénarios énergétiques qui n'ont aucun sens et c'est toujours ces scénarios qui sont envisagés parce que à ce moment-là via les Nations Unies il faut avoir l'unanimité donc ils ont eu l'unanimité sur des scénarios qui étaient absolument irréalistes moi j'ai fait un papier à YASA en 2001 et il y avait Navi Zénovic et qui disait qui disait qu'il y avait à y avoir un pic pétrolier et que scénarios j'étais à Vienne en 2005 je crois c'était la réunion des scientifiques américains j'ai rencontré Jussel je lui ai dit vos scénarios Jean Jussel donc il faisait une présentation moi je faisais aussi une autre j'étais le voir je lui ai dit vos scénarios ils sont ils sont complètement irréalistes ils n'ont rien à voir avec ce que prédisent les grands espères l'AIE etc il faut les changer il m'a dit on n'a pas le temps pour le prochain rapport mais on le fera alors qu'est-ce qu'ils ont fait donc tous les anciens c'était des scénarios il y avait les 40 scénarios vous n'avez qu'à voir mes graphiques que je l'ai vu et qui montrent qui sont en plein et qu'est-ce qu'ils ont fait ils les ont remplacés maintenant ils vous donnent ce qu'ils appellent du forçage radiatif donc c'est des watts par mètre carré donc ils ont remplacé les 40 scénarios par 4 scénarios qui sont 8,5 6 4,5 et 2 et le 2 il est complètement irréaliste et les deux autres irréalistes il n'y a qu'un seul mais quand les gars vous disent les rapports du GIEC si je résume correctement le GIEC pour vous n'est pas assez alarmiste non mais ils ont ils ont des scénarios le 4 degrés il est complètement irréaliste il n'y a qu'à voir pourquoi il est réaliste mais parce qu'il est réaliste et leurs scénarios énergétiques ils sont complètement en dehors de ce qui est possible il y a des moi je fais des tas de scénarios qui sont plus pessimistes que l'AIE mais qui prennent ceux de l'AIE qui sont très optimistes et ils verront qu'ils sont complètement là puis c'est pas difficile il faut s'attendre à quoi ? il faut s'attendre à tout que personne ne sait quel sera le climat c'est tout personne ne peut prévoir c'est pas difficile il y a eu des rapports qui ont été faits James Hansen vous êtes climato-sceptique ou ? moi je suis climato-sceptique en disant simplement qu'on est incapable de prévoir le climat et que les rapports les scénarios du GIEC mais alors c'est pas difficile James Hansen a fait ces mêmes scénarios en 98 et il a donné ses prévisions pour 2000 aujourd'hui allez voir mes papiers et vous direz il avait fait 3 scénarios il y en a 2 qui sont complètement on devait être 3 degrés supérieurs et il y en a un qui colle avec la réalité la température telle qu'elle est mesurée par les satellites parce que je ne parle pas des stations qui sont plus ou moins parce que vous savez que les stations quand elles étaient mesurées à un moment il faisait très froid parce qu'il y avait beaucoup de scientifiques dans les goulags donc il y avait beaucoup de mesures qui étaient faites dans les goulags maintenant il n'y a plus personne dans les goulags pour mesurer les températures de froid dans Sibérie donc le nombre de stations etc. pour revenir les prévisions sur les 3 il y en avait une de bonne et celle qui était bonne sa prévision c'était pour une composition du CO2 qui était de 350 ppm et on est à 400 donc leur scénario si vous regardez les prévisions anciennes pour aujourd'hui elles sont fausses et si vous regardez toutes les prévisions qu'ils ont faites etc. ils sont complètement en dehors des mesures actuelles donc il faut s'attendre à pire ? non il faut s'attendre à je ne sais pas je ne sais pas moi tout ce que je sais c'est que dans c'est que je ne sais rien c'est que je ne sais rien si si vous voulez c'est une phrase c'était Jean Gabin plus je sais plus je ne sais pas et moi j'ai dit moi c'est un peu plus grève que Jean et je dis plus je sais plus je ne sais pas et les autres non plus j'ai ajouté Nicolas Meillant qu'est-ce que vous en pensez des prévisions du GIEC par rapport à l'énergie ? alors vous savez il y a deux il y a deux types de scientifiques qui ne sont pas forcément d'accord et qui s'opposent vous avez les gens qu'on appelle les climatologues et qui disent que le CO2 est la chose qui va le plus nous concerner et puis vous avez ce qu'on appelle les piquistes comme Jean et d'autres personnes qui vont dire non la contrainte elle va venir du pic pétrolier je crois qu'aujourd'hui il se trouve que les émissions de CO2 de l'homme elles viennent principalement elles viennent principalement du pétrole et des énergies fossiles donc entre guillemets ça tombe bien parce que ces gens se retrouvent sur ce combat là moi personnellement je pense que quand je vois ce que l'homme est capable de faire dans l'ère de l'anthropocène que ce soit sur les océans sur ce qui nous entoure la biodiversité il ne me semble pas inconcevable qu'il puisse avoir un impact sur le climat la discussion c'est de savoir est-ce que l'homme c'est lui qui rajoute la goutte qui fait déborder le vase et qui fait diverger le climat moi je suis plus préoccupé personnellement par cette contrainte au niveau de l'énergie parce qu'une contrainte énergie telle qu'on devrait la rencontrer dans les prochaines années que ce soit surtout sur le pétrole pour moi c'est assez rapidement la guerre civile donc c'est vraiment ça qui me alors ça tombe bien c'est en France par exemple 66% des émissions de CO2 c'est le pétrole donc si on arrive à faire baisser ces émissions de CO2 on fera baisser la consommation de pétrole et entre guillemets pour moi c'est le même combat et donc tout le monde sera content moi le principal reproche que je fais je dirais aux écolos c'est qu'ils sont complètement axés sur CO2 moi il y a longtemps que j'ai écrit en disant le CO2 le CO2 ne tue pas mais les particules tuent qu'est-ce que font les écolos à l'actuel sur les particules rien si ils braillent beaucoup ils braillent oui mais enfin il y a il y a un an ou deux moi aller voir mes écrits ça fait 10 ans que je gueule sur les particules et sur le diesel moi j'ai jamais acheté une voiture diesel moi j'ai été écolo moi je suis désolé moi j'ai fait isoler ma maison de campagne il y a 20 ans j'ai déjà renouvelé dans l'isolation des combes au bout de 20 ans donc moi j'ai déjà j'ai pompe à chaleur géothermique qu'est-ce que vous faites dans votre action de tous les jours pour protéger la planète mis à part la rénovation de votre isolation vous mangez de la viande oui parce que j'en mange un peu mais pas beaucoup parce que j'assume mon état humain d'omnivore je suis désolé nos ancêtres mangeaient de la viande et on est des omnivores et que bon alors je respecte ceux qui disent bon qu'ils ne veulent pas manger de viande mais bon que moi pendant la guerre je récoltais du miel des saints sauvages je chassais le merle à la fronde moi j'ai tué le merle à la fronde il n'y a pas beaucoup de gars qui ont tué le merle à la fronde c'est pas facile avec une fronde de tuer nous on fait que la galinette cendrée vous connaissez la galinette cendrée non c'est très difficile à chasser il faut il faut des années de pratique pour la galinette cendrée qu'est-ce que c'est que ça Nicolas Meillan la galinette cendrée ça vous intéresse ça me parle peut-être un peu plus le GIEC on va passer sur le GIEC j'en parle des particules vous avez fait un papier qui s'était fait décrier par le monde et sont des codexes sur le transfert de particules de pays producteurs à notre espace aérien ça on est où ça est-ce que les journalistes les pouvoirs publics ont compris un peu votre papier ou pas ou est-ce que votre papier était totalement faux alors aujourd'hui on a un vrai souci en Europe et dans les grandes villes je prends l'exemple de Paris c'est qu'à Paris vous avez une mère qui s'appelle Anne Hidalgo qui depuis qu'elle est là depuis 2014 a une politique assez volontariste notamment pour réduire la pollution elle a annoncé la réduction des véhicules diesel et l'interdiction en 2024 et puis 2030 toutes les voitures et donc c'est des bonnes choses parce que c'est vrai que quand on est en ville et que vous marchez dans la rue comme moi quand vous respirez vous sentez bien que la particule elle vient plutôt du pot d'échappement du scooter et de la voiture que de la satrale à charbon qui est basée en Allemagne donc c'est une bonne chose et en ville les sources de pollution ce sont les voitures essence diesel et le feu de bois aussi donc ça il faut le réduire clairement mais ce qu'on se rend compte c'est que depuis 5 ans à Paris la pollution ne baisse plus donc ça veut dire que les voitures sont de plus en plus récentes donc les polluent de moins en moins en tout cas sur les particules puisque les voitures diesel sont équipées de filtre à particules mais les niveaux c'est avant qu'on les trafique ou pas ? non non avant qu'on les trafique mais néanmoins les niveaux de particules ne baissent pas donc il y a deux autres sources possibles les voitures essence on s'est rendu compte en fait que les voitures essence émettaient aussi beaucoup de particules qui sont plus petites 60 nanomètres donc on parle de particules ultra fines et aussi on s'est rendu compte qu'il y avait une contribution importante de particules de ce qu'on appelle secondaires donc qui ne se sont pas formées forcément à Paris qui sont formées ailleurs en France ou ailleurs dans d'autres pays et donc vous avez plusieurs contributeurs en fait donc en gros comment ça marche une particule secondaire vous avez deux sources il vous faut de l'ammoniaque et l'ammoniaque il est principalement issu de l'agriculture d'accord et après il vous faut soit du dioxyde de soufre émis par les navires le port de Rotterdam par exemple c'est un le réacteur de la pollution européen on a beaucoup de particules dont l'origine vient de Rotterdam on peut tracer les particules les particules vous avez des modèles qui existent au niveau européen où on voit à quel endroit elles sont émises on voit comment elles fonctionnent et c'est d'ailleurs ce que j'avais utilisé quand j'avais eu mes échanges cordiaux avec le monde pour montrer qu'effectivement on avait bien eu ce nuage de particules qui avait traversé la France donc on sait les identifier aujourd'hui c'est un problème qu'on devrait traiter au niveau européen qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire fermer les centrales thermiques notamment les centrales à charbon il n'y en a pas que en Allemagne il y en a aussi beaucoup en Pologne où elles sont plus vieilles où elles émettent encore plus de particules et puis vous avez le problème du dioxyde d'azote et là qu'est-ce qui émet le dioxyde d'azote vous avez encore ces centrales à charbon thermique vous avez l'industrie vous avez aussi encore les bateaux les bateaux qui émettent beaucoup que ce soit à Rotterdam mais aussi en Méditerranée pour ceux qui vont sur la côte d'Azur ils doivent pouvoir s'en rendre compte de temps en temps et puis après vous avez surtout les voitures et les voitures diesel le scandale de Volkswagen c'est le dioxyde d'azote et donc aujourd'hui on n'a pas vraiment beaucoup de politiques qui sont mises en place je rappelle juste une anecdote la France sur le dioxyde d'azote a été a été assignée en justice devant la cour de justice de l'Union Européenne pour l'instant rien n'est fait rien n'est fait pour que ce problème soit résolu J'ouvre une parenthèse de la part de la communauté qui nous fait remonter une information François de Rugy a annoncé aujourd'hui la mise en place d'un super calculateur afin d'améliorer les prévisions météo pour un investissement de 150 millions d'euros Jean à vous Oui non simplement je voulais dire que là aussi quand on parle de pollution par exemple on vous dit les chinois ils sont d'accord pour 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 l'accord de Paris et pour la pollution tout le monde pense que c'est le CO2 mais les chinois le CO2 ils ne s'en préoccupent pas de toute façon ils ont accepté l'accord de Paris mais c'est les émissions de CO2 par rapport à leur PIB et comme leur PIB beaucoup plus que le truc donc ils se sont engagés à rien mais les chinois ils n'ont qu'une idée en tête c'est pas le CO2 c'est les particules vous savez c'est ABC c'est Asiatique Brown Cloud qui couvre toute la Chine et les Indes c'est une pollution comme il y avait le fog à Londres qui était dû au bois de chauffage c'était pas du tout le CO2 c'était de la suie à Londres et là c'est c'est des particules et donc c'est pas du tout le CO2 qui les préoccupe les chinois ils sont préoccupés à court terme pour leurs conditions sanitaires de leur population c'est ça ? exactement c'est irrespirable maintenant le Pékin la plupart du temps une question d'internet à qui profite la nouvelle économie verte ? à qui profite la nouvelle économie verte ? est-ce qu'il y a déjà une économie verte ? j'imagine que dans l'économie verte on va mettre les panneaux solaires les éoliennes les voitures électriques alors les voitures électriques aujourd'hui quand vous êtes Renault et que vous vendez une voiture vous ne gagnez pas beaucoup d'argent c'est pour ça que les constructeurs européens ils ne vendent pas beaucoup de voitures électriques parce qu'ils gagnent beaucoup moins d'argent que de vendre une voiture essence ou diesel alors aujourd'hui il y a un certain nombre d'acteurs peut-être qui vont lever de l'argent Tesla a levé beaucoup d'argent maintenant combien de temps ça va durer ? on a beaucoup de pays où les subventions que ce soit sur les énergies renouvelables éolien solaire ou les voitures électriques commencent à diminuer voire être coupées des réacteurs aux algues vous en pensez quoi ? oui alors ça c'est des choses qui sont faites moi j'avais regardé le sujet il y a 8 ans déjà donc vous mettez dans de l'eau et je crois que c'est un des problèmes dans de l'eau qui ne doit pas être salée vous mettez des algues des microbactéries et du CO2 ça vous crée du carburant ça peut être éventuellement une solution il faut voir à quel coup ça sort et puis c'est toujours le problème de la dose et de quelle échelle on peut obtenir avec ce type de solution donc il y a des gens qui travaillent là-dessus on les laisse on les laisse travailler et voir il faut juste rappeler que le pétrole ça ne coûte rien ça les gens n'ont pas souvent en tête on se dit le pétrole 50-100 dollars c'est la nature qui a fait je prends je veux dire 50 centilitres de pétrole le pétrole ça coûte moins cher que l'eau minérale les gens ne l'ont pas forcément en tête ils se disent ah non c'est vachement cher 60 euros dans ma voiture non un litre de pétrole c'est 1,50 euro avec les taxes on enlève les taxes c'est 50 centimes donc il vaut plus taxer le coca ou le pétrole je ne sais pas Jean on va reparler du climat parce que la communauté est un peu intéressée sur vos propos qui contestent oui mes propos de géologues moi je connais des tas de géologues ils sont comme quoi parce que ils ont étudié la géologie etc et donc l'anthropocène c'est l'anthropocène bon c'est l'homme l'homme qu'est-ce que c'est bon maintenant on est remonté c'est très amusant parce que quand j'ai commencé un peu à m'intéresser à la science donc c'était il y a très 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 longtemps l'homme de Néandertal était considéré comme une bête primitive etc tandis que maintenant on sait que nous avons tous des aînes de Néandertal 5% pas tous pas tous les européens et les asiatiques et et que et que donc moi moi je 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 raisonne sur sur la façon dont par exemple l'homme je regarde beaucoup je regarde plus les films parce que ça ne m'intéresse pas par exemple les documentaires sur Arte sur Arte ou sur d'autres sur la fin par exemple des mayas les mayas c'est le changement climatique qui les a qui les a anéantis donc si vous voulez moi sur l'exploitation de leur milieu oui mais enfin bon il y a beaucoup de choses mais enfin donc pour moi pour moi pour 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 un un géologue si vous voulez pendant 30 ans non oui pendant 30 ans j'étais géologue je cherchais ce qu'on appelle des patates donc on fait les structures puisque si vous voulez le le pétrolier d'abord au début il fourait sur les endroits il y avait des suintements après il a vu qu'il y avait des anticlinaux de surface qui piégeaient le pétrole puisque si vous voulez pour avoir du pétrole il faut avoir une roche-mer qui a été enfouie suffisamment ce qu'on appelle la fenêtre à huile c'est entre 3000 et 3000 c'est en température qu'il faut dire et puis la fenêtre à gaz et puis dessous c'est tout écuit et il faut avoir donc une roche-mer il faut avoir un système de 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 génération d'huile et il faut avoir une structure avec un réservoir et un truc imperméable pour dessus donc la connexion avec le climat avec ça c'est alors le climat donc pendant longtemps la seule façon de chercher les structures en profondeur notamment au Sahara parce que les Saharas les Américains les Français ont exploré les Américains n'en voulaient pas ils disaient il n'y a pas d'indice en surface donc il n'y a pas parce que si vous voulez dans le monde vous avez à peu près 600 bassins sédimentaires vous n'avez que 200 qui ont du pétrole parce qu'il faut avoir ces conditions de génération de pétrole en Chine un peu ou pas non ? comment ? en Chine il y en a ? bien sûr il y a des tas de bassins bains pétroliers mais il y en a qui sont plus ou moins plus ou moins bons enfin ils sont en déclin les Chinois non mais pour revenir pour revenir donc au climat au la sismique vous cherche des formes de structurelles par en envoyer des ondes vous envoyez des ondes c'est comme l'échographie qui descendent et qui reviennent qui reviennent quand ils trouvent des 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 poches des non non des roches à haute vitesse c'est comme des calcaires donc vous vous avez une roche calcaire ça va vous renvoyer les ondes et vous 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 chercher donc qu'est-ce que vous faites la sismique le long de profil vous tirez alors vous engendrez des ondes c'était autrefois on tirait maintenant on vibre et puis avec des géophones des sismographes on donc on récupère ça et on voit la forme de ces marqueurs sismiques donc moi j'ai pendant 30 ans enfin 37 ans j'ai cherché j'ai suivi des marqueurs sismiques et ce n'est qu'à la retraite que j'ai réalisé que ces marqueurs sismiques c'était des changements climatiques quand vous voyez vos falaises de calcaire par exemple moi j'ai fait mes études de géologie à Grenoble l'Urgonien etc toutes ces grandes falaises c'est du CO2 qui était dans l'atmosphère qui se sont déposées au fond de la mer et qui a fait du calcaire donc c'est du changement climatique vous avez allez voir mes papiers vous avez l'une des grandes roches-mères qui est connue en Argentine c'est la vaca muerta la vache morte c'est une alternance de calcaire et de grès qui font à peu près quand vous voyez une alternance tous les 20 cm grosso modo ça c'est le cycle de précession des équinoxes de 20 000 ans donc ça fait 20 000 ans donc vous voyez une répétition des équinoxes du système solaire du système solaire vous avez Milankovitch c'est 3 cycles vous avez la précession des équinoxes c'est 20 000 ans vous avez l'obliquité c'est 40 000 ans et vous avez l'ellipse de la Terre donc qui fait 100 000 ans parce que vous avez l'église la précession c'est tous les 100 000 ans et qui ne sont que depuis 3 millions d'années donc pour résumer si je comprends bien c'est quoi votre point de vue sur le chèque ? mon point de vue c'est que je dis moi les changements climatiques il y en a eu depuis 4 milliards d'années que pendant 37 ans moi j'en ai suivi alors on me dit vous n'avez aucune compétence pour le climat je lui dis bon je suis désolé mais pendant 37 ans moi je suivais des marqueurs sismiques qui étaient les changements climatiques alors j'en connais autant que vous sur le climat bon tandis que surtout qu'en plus de ça tous les gars qui vous disent qui font qui font des simulations du CO2 moi la seule référence que j'ai trouvée pour quel est l'impact du CO2 dans les gaz à effet de serre c'est une situation c'est 26% la vapeur d'eau c'est 60% et ça c'est partant clair moi je cherche encore qu'on me disent quelle est l'influence du CO2 par nuage d'accord là je viens de recevoir un graphique en PPM sur l'augmentation en CO2 oui ça a commencé vraiment à monter en flèche à l'ère industrielle quand même non ? la concentration de CO2 c'est quand même une sacrée crosse de hockey non ? non parce que non parce que je suis désolé je suis désolé personne n'a des mesures si si il y a des mesures qui ont été faites qui ont deux classes quand même non ? non mais attendez j'attends simplement à l'heure actuelle vous avez eu des mesures qui ont été faites du CO2 par des scientifiques qui étaient faits mesurés du CO2 etc mais ça a été Berck a fait des papiers il y a des mesures qui ont été mesurées de 400 ppm il y a 200 ans mais on dit non c'est des artefacts qui se sont gourés etc et on ne veut considérer que les mesures qui ont été faites dans les carottes de glace la spécialité de Jussel etc et de Lorius bon or dans les les glaces alors les toutes les les carottes de glace du Groenland pour le CO2 sont considérées comme mauvaises parce que c'est très très pollué par exemple la fin de l'Empire Romain ça a été fait par les ils ne trouvaient plus de leur monnaie d'argent dans les mines de Rio Tinto les mines de Rio Tinto ont été épuisées par les Romains vous retrouvez ils ont brûlé tous les arbres autour vous retrouvez ces 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 vous allez à Vostok les mesures ils ont mesuré jusqu'à 400 000 ans puis maintenant ils sont remontés un peu plus haut donc vous avez ces 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 bulles de glace qui qui ont été des bulles d'air qui qui ne sont qui sont dans la neige et qui ne sont scellées qu'à 100 mètres de profondeur or à Vostok ils tombent 5 centimètres c'est plus aride que le Sahara l'Antarctique ils ne tombent que 5 centimètres par an donc pour arriver à voir le scellement de ces bulles de gaz à Vostok il faut attendre 5 000 ans donc quand ils disent qu'ils mesurent le CO2 dans la glace ils mesurent quelque chose pendant ces 5 000 ans les bulles ont été en communication avec l'atmosphère donc ils mesurent quelque chose qui sont lissés donc quand les gars qui vous disent en mesure les mesures du CO2 si vous regardez sur les 5 000 ans à l'heure actuelle l'âge du pic pétrolier ça va faire une pointe qui va démarrer de 1850 et qui va s'atteindre en 2050 200 ans ou mettons 2100 et que là-dessus si vous faites un lissage sur 5 000 ans votre pic pétrolier il va complètement devenir quelqueement complètement aplati donc les mesures de CO2 qui sont qui viennent des carottes de glace qui sont citées par tout le monde etc elles sont lissées et ça ils n'en tiennent pas compte et vous avez discuté avec le GIEC de tout ça ils pensent quoi de votre problème ? la seule fois que j'ai discuté avec Joussel etc mais enfin moi je suis je suis ouvert mais bon ils ont leur idée etc mais je vous dis la seule fois que j'ai discuté avec Joussel il a transformé il a changé donc les scénarios énergétiques dans du forçage radiatif donc maintenant c'est du Watt par mètre carré alors maintenant on ne peut plus rien dire Watt par mètre carré moi je ne suis pas compétent mais personne ne sait parce qu'ils font des différences de radiation si vous voulez où les mesures qui font qui prennent en considération l'effet de l'homme etc sont inférieures à la précision des mesures ça vous intéresserait qu'on vous fasse interagir avec Jean Joussel ? Oh ben oui moi j'ai dit oui Nicolas Meillon Moi je veux bien Moi j'ai si vous voulez il y a trois problèmes dont on a parlé aujourd'hui il y a le pic pétrolier on parle du climat et on parle de la pollution tous ces problèmes auront des impacts importants le pic pétrolier on en a parlé le changement climatique il est incontestable là ce dont discute Jean c'est quelle est la cause mais le fait qu'il arrive il est incontestable son impact il est incontestable on l'a vu aussi notamment dans des régions comme en Syrie où il a été extrêmement fort et l'impact de la pollution il est aussi incontestable c'est 67 000 morts par an la bonne nouvelle c'est que ces trois problèmes ils ont la même solution puisqu'ils ont les mêmes origines pétrole charbon donc la priorité c'est de se débarrasser au plus vite du pétrole et de se débarrasser au plus vite du charbon le charbon 40% l'électricité 40% l'électricité au niveau mondial 60% de la hausse des émissions de CO2 depuis 2000 bon ben là c'est facile le charbon on s'en débarrasse comment en réduisant sa part dans la production d'électricité au niveau du mix énergétique qu'est-ce qu'il faut faire on intensifie le nucléaire on intensifie les éoliennes alors là la première chose qu'on doit faire déjà je le dis souvent on vous parle souvent de transition énergétique transition énergétique c'est la plus grande fake news qui existe ça n'existe nulle part la transition énergétique le seul truc que nous savons faire ça s'appelle l'empilement énergétique on rajoute en plus on met des éoliennes et des panneaux solaires en plus du charbon du gaz on met des voitures électriques en plus des voitures diesel mais pour arriver à une transition énergétique on a besoin de passer par une case la plus importante qui s'appelle la sobriété énergétique puisque toutes ces énergies qu'on veut remplacer elles sont moins denses que celles qu'elles remplacent que ce soit la voiture électrique vous avez 100 fois moins d'énergie dans un kilo de batterie que dans un kilo de pétrole que ce soit les panneaux solaires là c'est la densité surfacique il vous faut beaucoup beaucoup de place pour récupérer autant d'énergie et donc si on veut transitionner alors énergie un monde 100% renouvelable ça existe ça s'appelle le Moyen-Âge que le vent que le soleil et que l'eau ça fonctionne mais on consomme moins avec un peu d'esclave et donc il faut réduire ses besoins la première chose c'est de réduire ses besoins moi mon domaine de la prédilection c'est le transport comment est-ce qu'on réduit son besoin dans le transport il y a plusieurs façons de le faire une façon facile on réduit sa vitesse c'est pas très populaire mais réduire sa vitesse ça permet de diminuer significativement la consommation une autre façon on roule peut-être pas tous dans des voitures qui font une tonne 4 une tonne 5 deux tonnes on réduit le poids des voitures une autre façon de réduire ça au lieu d'être tout seul dans sa voiture comme 90% des gens qui vont au travail on monte à deux ou trois donc avant de passer tous à la voiture électrique on réduit la taille de la voiture elle roule un peu moins vite on monte à deux dedans et alors à ce moment-là on va pouvoir commencer à utiliser ces énergies sans retomber sur d'autres contraintes parce que la voiture électrique alors d'accord elle n'utilise pas de pétrole mais elle utilise des métaux on a parlé de lithium mais surtout cobalt cobalt qu'on extrait en grande majorité au Congo qu'on raffine à 80% en Chine sur lesquelles on n'a aucune indépendance je reviens à ce que je voulais dire donc il faut d'abord pour ne pas faire de l'empilement énergétique mais de la transition on fait d'abord de la sobriété une fois qu'on a réduit nos besoins 30%, 40%, 50% là on peut commencer à faire différemment comment on fait pour faire passer ça à la population on fait une loi on interdit les vols intérieurs on oblige comme à Cuba à faire de l'autostop avec quatre personnes si vous ne faites pas de alors il y a des choses non non il y a des choses aujourd'hui il y a des choses qui sont mises en place pour faire du covoiturage c'est plus facile qu'avant sauf que ça crée ça crée un effet de ça dépend quel covoiturage si vous parlez du covoiturage longue distance pour partir en vacances effectivement là vous allez avoir ce qu'on appelle un effet rebond c'est-à-dire que j'étais chez moi dans mon canapé j'avais 10 euros avec mes 10 euros je ne pouvais pas m'acheter un billet de train par contre avec mes 10 euros je peux m'acheter un billet de voiture et donc je vais rentrer dans cette voiture-là et je vais avoir un effet rebond donc le gain du covoiturage longue distance on va dire qu'il est limité s'il existe mais le vrai gain c'est sur le covoiturage courte distance c'est-à-dire que quand vous allez tous les jours au travail parce que là vous êtes sur un trajet contraint donc si vous faites du covoiturage vous n'allez pas aller plus au travail vous allez aller toujours au travail et donc là on peut avoir des économies significatives aujourd'hui vous avez des systèmes des applications qui vous permettent de faciliter la mise en relation dans les entreprises pour que les gens puissent covoiturer donc ça, ça existe bon la vitesse pas compliqué il suffit de la baisser c'est ce qu'on a fait lors des chocs pétroliers les limites de vitesse ça date des chocs pétroliers et puis la troisième solution c'est quelque chose que je vais proposer dans une note qui va être publiée demain par France Stratégie comment est-ce qu'on réduit le poids des voitures et bien on peut mettre par exemple une fiscalité sur un élément alors pas de fiscalité plutôt de bonus-malus qui fait que si tu achètes une voiture qui pèse le poids moyen une tonne 3, une tonne 4 ça ne te coûte rien si tu achètes une voiture qui est plus légère alors on va te donner un peu d'argent et si tu achètes une voiture qui est beaucoup plus lourde alors ça va te coûter plus cher et donc ça c'est une façon de réorienter les voitures vers des voitures plus légères qui consomment moins de pétrole et qui vont consommer moins de batteries etc. quand on va les électrifier donc les solutions existent maintenant il suffit de les mettre en place je voudrais qu'on parle de démographie corréée à la consommation énergétique est-ce que ça existe des études sur la démographie en fonction de la consommation énergétique non mais moi je sais que j'ai fait j'ai fait pas mal j'ai fait pas mal de prévisions et notamment les courbes de Uber etc. donc et j'ai appliqué la même méthode pour prévoir la production de pétrole que pour la population d'ailleurs ça a été fait dans les années 80 par un gars de Linette qui s'appelait comment je ne me souviens plus qui faisait des cycles de Uber sur la population donc moi si vous voulez dans les années 2000 je disais attention il y a un pic pétrolier mais il n'y a pas de problème parce que quand je regarde mes croissances de la population je vois que je vais avoir un pic de la population vers 2050 donc je disais il n'y a pas de problème la population va baisser en même temps que le pétrole et l'énergie donc je disais il n'y a pas trop de problème on va s'y passer mais ça ça se passait dans les années 80 et depuis 2000 si vous voulez la croissance qui était montée à 80 millions à peu près était descendue à 70 maintenant c'est remonté parce que vous parlez en baril par jour non non je parle d'un million de population d'accord bon et si vous voulez toutes les prévisions qui étaient faites sur la population étaient faites par les Nations Unies sur des taux de fécondité donc j'ai fait pas mal de papiers sur les taux de fécondité etc or les Nations Unies ce sont leurs prévisions c'est des prévisions utopiques donc ils ont dit toutes les taux de fécondité sont différents mais tout le monde va aller vers le mètre but qui en 2300 ça c'était dans les années 2000 on sera tous à 2,1 qui est le taux de remplacement donc vous voyez la population sera stable donc pour arriver à avoir des fécondités comme par exemple les Américaines qui étaient bien inférieures aux Mexicaines ils disaient ça va remonter et donc les prévisions qui étaient faites en l'an 2000 étaient faites qu'en l'an 2020 la fécondité des l'Américaine serait supérieure à la fécondité des Mexicaines alors moi je les données actuelles c'est faux donc mais tout ça c'était l'utopie de dire etc et que toutes les prévisions qui étaient faites en Afrique étaient de fait parce que le Nigeria si vous voulez la population en France était à 7 enfants par femme en 1700 et on a la mortalité la mortalité était importante ah oui mais c'est ça la mortalité parce que le problème c'est que toute la transition démographique qui a été imaginée était le fait que autrefois on avait une mortalité élevée et une natalité élevée et que les pays développés ont fait baisser les deux à la fois or en Afrique ce que l'on a fait c'est que tous les ONG ont été leur apporter la médecine pour diminuer la mortalité mais ils n'ont rien fait pour la natalité ils ne leur ont pas apporté la pilule ah non on leur a apporté les guerres c'est plus efficace oui oui parce que l'heure actuelle moi je reprends les prévisions de l'an 2000 des Nations Unies sur le Nigeria à l'heure actuelle ils devraient être à 3 enfants par femme ils sont toujours à 5 si vous regardez les variations du Nigeria parce que le Nigeria à l'heure actuelle sur les prévisions actuelles va dépasser en 2050 va dépasser l'Europe ils seront à 700 milliards à 700 millions alors que l'Europe sera à moins de 700 puisqu'on décroît et que le problème c'est que on leur a tout fait pour leur apporter pour diminuer la mortalité mais rien pour la natalité parce qu'il ne fallait surtout pas intervenir parce qu'en plus de ça la natalité dans ces pays là c'est c'est l'assurance vieillesse c'est pour ramasser le bois aller chercher l'eau et pour s'occuper des anciens Nicolas Meillon non je pense qu'il y a un lien très fort entre la démographie et l'énergie effectivement avant quand on avait des enfants le but c'était d'avoir des droits de pouvoir aller dans les champs plus les pays sont riches plus les pays ont un PIB par tête élevé plus souvent aussi ils vont être éduqués et là plus on a des natalités faibles il faut rappeler que le problème que l'on a c'est entre guillemets un problème de riches c'est à dire qu'aujourd'hui c'est c'est 10% de la population mondiale dans laquelle se trouvent tous les français qui crée 50% plus de la moitié des problèmes donc on dit souvent quand les gens se disent oui mais regarde le problème c'est que là-bas dans ces pays ils font 5, 6, 7 enfants c'est triste à dire mais ces 5, 6, 7 enfants ils ne consomment rien donc leur impact sur la planète il est nul un enfant en France va consommer l'équivalent peut-être de 5 enfants en Inde et peut-être d'une dizaine au Nigeria donc le vrai problème de natalité il est aussi à régler dans les pays riches et ça c'est un sujet qui est très compliqué à gérer mais le problème de la surconsommation c'est pas un problème de pauvres c'est vraiment un problème de riches et ça c'est vraiment un débat qui est acté donc au lieu qu'on monte ça va poser d'autres problèmes la natalité en Afrique puisque comme on a fait sauter la Libye le bouchon ils vont quand même avoir envie une partie d'entre eux de venir chez nous mais c'est surtout un problème qu'on doit régler chez nous et c'est les pays riches les plus riches qui doivent vraiment changer de comportement on parle de sobriété c'est vraiment à nous de réduire notre niveau de consommation parce que de toute façon tous ces gens-là ils veulent avoir le même que le nôtre donc on doit se rejoindre quelque part mais quelque part qui est beaucoup plus bas alors la bonne nouvelle c'est qu'on peut conserver si vous voulez on parle toujours du PIB mais on peut conserver un niveau de vie de service équivalent à aujourd'hui avec un PIB beaucoup plus faible pourquoi ? parce qu'il suffit de se passer les choses il suffit de ne pas posséder chacun sa voiture qu'on utilise 5% du temps chacun sa perceuse qu'on utilise un jour par an etc il suffit d'avoir une perceuse pour tout l'immeuble il suffit d'avoir et donc on est capable aujourd'hui sans faire baisser le service d'avoir une société qui consomme beaucoup moins par contre c'est plus le même modèle économique c'est plus le modèle économique où on produit à plus savoir qu'en faire et que surtout au bout de 2 ou 3 ans il faut que ça parte à la poubelle pour qu'on reproduise à nouveau on arrive bientôt à la fin de notre interview est-ce que vous voyez des sujets qu'on n'a pas abordé ou vous voulez aborder ? ah oui ? peut-être le pic pétrolier j'avais juste un truc à dire sur le pic pétrolier en fait depuis 2005 entre 2005 et aujourd'hui vous avez deux pays vous avez en gros tous les pays du monde qui se sont compensés ceux qui ont monté ceux qui ont baissé vous avez deux pays qui font qu'on a augmenté qui font la différence de la hausse l'Irak alors il se trouve qu'on n'a pas trouvé d'arme de destruction massive mais ils ont trouvé du pétrole donc on a multiplié la production par 2 et demi on les avait trouvés parce que c'est chiant il y a longtemps qu'ils ont été découverts donc par 2 et demi et l'autre pays c'est les Etats-Unis donc en fait le pic pétrolier il repose sur ces deux pays comment va évoluer la production de pétrole en Irak et comment va évoluer la production de pétrole aux Etats-Unis et est-ce que l'histoire du pétrole de schiste aux Etats-Unis est-ce qu'on est capable de la reproduire est-ce qu'on peut la reproduire en Chine est-ce qu'on peut la reproduire en Russie est-ce qu'on peut la reproduire en Argentine donc le pic pétrolier moi je le dis souvent surveillez ces deux pays là alors l'Irak à mon avis je ne suis pas sûr qu'on puisse encore beaucoup augmenter la production mais effectivement aux Etats-Unis je vous parlais des opérateurs 90% des opérateurs qui ne gagnent pas d'argent un milieu qui a été subventionné où on avait de l'argent gratuit avec les politiques centrales le jour où on a une crise économique et financière il va falloir regarder ce qui se passe sur ce secteur là et notamment le bassin du Permien aux Etats-Unis et là on ne sera pas très très loin à mon avis d'un pic d'un pic pétrolier et là d'une longue descente énergétique bon moi je voulais simplement vous dire je suis un peu effrayé parce que là je ne vous verrai pas c'est que les prévisions officielles en 2040 ça sera que l'Europe vous voyez c'est les prévisions d'Exxon mais celles de l'AIE que en 2040 n'hésitez pas n'hésitez pas à montrer à l'accueil alors voilà qu'en 2040 vous voyez vous avez l'Amérique ici qui va exporter vous voyez en 2040 c'est ça et vous avez l'Europe qui a besoin de ça vous voyez et donc tout le monde dit il va y avoir ça va devenir l'Europe qui a ça c'est sa demande et ça c'est sa production donc ça va venir d'où ? ça va venir d'Amérique du Nord et ça va venir du Moyen-Orient mais ça c'est basé sur le pétrole dit de schiste et les prévisions si vous regardez maintenant mes prévisions d'importation aux Etats-Unis vous voyez aux Etats-Unis on a toujours importé enfin en Amérique du Nord on a importé de l'énergie donc vous voyez ça c'est quelle année ça ? ça on démarre en 1970 de 1970 voilà de 1970 on monte avec le pic pétrolier donc il consomme moins donc il diminue le pétrole pétrolier ça baisse et puis ça reprend et puis ça rebaisse là vous voyez avec ça c'est le pétrole de schiste donc eux ils disent ça va continuer par là et moi je dis ça va remonter parce que ça va s'arrêter les Américains vont importer donc moi je dis ils vont re-importer comme ils importaient ici et n'ont pas exporté donc on a la même chose pour le gaz exactement la même chose et que par exemple quand vous avez Trump qui va engueuler Merkel sur le Nord Stream 2 en disant il faut s'épauler à Poutine parce que qu'est-ce que veut faire Trump il veut vendre du gaz liquéfié en 2040 qui vient du gaz de schiste mais il n'y en aura pas d'après mes prévisions alors je peux avoir tort mais je dis mes prévisions elles sont aussi bonnes et je les justifie beaucoup plus que leurs prévisions à eux or tout le monde est d'accord pour dire c'est sûr on aura le gaz de schiste américain en 2040 moi je dis je ne suis pas sûr du tout il faut faire quand même le Nord Stream avec Poutine il faudra il faudra en 2040 il n'y aura pas le gaz de schiste américain mais il y aura toujours le gaz russe on arrive on arrive donc à la fin de notre interview je vais vous poser deux trois petites questions qu'on n'a pas pu passer de la communauté comment résoudre le problème de transmission de l'information aux générations futures grand problème grand problème parce que à l'heure actuelle le fake news abonde abonnement et vous ne pouvez plus faire le tri et que et que je dis les 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 sociétés enfin les les organismes comme l'INSEED etc qui devraient faire le boulot le font pas ils le font mal ou ils le font mal ils le font mal moi je suis pour il faut avoir des longues séries historiques pour expliquer le futur avec le passé mais il faut avoir des données fiables etc et en France vous ne les avez pas je vais vous dire un exemple depuis que l'énergie est passée à l'écologie autrefois il y avait ce qu'on appelait le bureau d'exploration et de production des hydrocarbures donné toutes les productions des champs français depuis que ce truc là a été rattaché à l'écologie ça a été supprimé maintenant maintenant le nouveau qui s'en occupe je ne sais plus comment il s'appelle le brest je crois ils ont en 2050 ils ont dit on ne publie plus les productions des champs français alors qu'on en avait dans le futur moi je dis je suis désolé c'est contre je dirais le droit de l'homme de 1789 moi je paye les fonctionnaires pour qu'ils me donnent des informations et non pas pour qu'ils mettent l'omerta sur la production des champs on en est où avec les scandales des torchères en Afrique ? les torchères allez voir à l'heure actuelle vous avez j'ai fait des très beaux graphiques qui est le prix du gaz par rapport au prix de l'huile aux Etats-Unis en fonction du torchage vous avez par exemple dans le bacon rappelez à notre communauté ce que c'est le torchage le torchage c'est à dire que quand vous avez ce qui se passe à l'heure actuelle sur les gaz de ce qu'on appelle l'LTO un light height oil du bacon en North Dakota le prix du gaz est très faible construire des gazoducs ça coûte très cher parce que le gaz ça se transporte très difficilement ça vaut transporter le gaz coûte dix fois plus cher que le pétrole juste il faut rappeler que le gaz au bacon c'est en fait du gaz qui est associé à la production de pétrole donc on produit le pétrole et on a du gaz avec et on ne sait pas quoi en faire donc qu'est-ce qu'ils font ? ils le torchent donc vous avez par exemple le gaz en North Dakota vous avez 35% du gaz qui était torché alors ils ont fait des interdictions mais enfin ça continue donc si vous voulez il est gaspigné mais pourquoi ? parce que le prix du gaz alors aux Etats-Unis est trois fois moins cher que le prix du pétrole et en Afrique quand ça torche un fond que les particules retombent sur les villages tout va bien non ? non mais le torchage vous avez la plupart du temps le torchage qui était dans les usines raffineries vous avez une torche c'est la sécurité parce qu'il faut que si jamais il y a une surpression que ça ne soit pas le gaz ne se répande pas dans l'atmosphère sans être brûlé parce qu'il exploserait donc vous avez une torchère les torchères que vous voyez dans les raffineries c'est la plupart de la sécurité bon et mais l'idée l'idée c'est de le torcher un minimum si le prix du gaz est intéressant mais les pétroliers c'est aussi le coût écologique qui est axé tellement fort que ça oblige à responsabiliser les pétroliers non mais oui mais enfin le torchage je suis désolé c'est aussi c'est un gaspillage mais il est exactement ça pollue aux alentours quand même ça pollue ça pollue l'agriculture a été basée sur les feux de forêt les agriculteurs ont toujours brûlé de la forêt pour pour faire descendre et pour c'était bon ils ont toujours brûlé et ça se fait encore rien d'autre façon vous êtes en train de comparer les feux de forêt et du torchage là ah ben oui 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 donc donc si vous voulez le torchage le torchage les feux l'homme de Cro-Magnon il faisait il brûlait il brûlait des feux pour pour faire cuire sa viande bon maintenant maintenant on a le micro-ondes mais bon on continue de se taper dessus à coups de bâton oui oui Nicolas Meillant Nicolas dites-moi Jean non mais je dis le torchage c'est parce que les prix du gaz sont trop faibles il n'y a aucun profit ou que l'amende écologique n'est pas assez n'est pas assez exactement non mais ça devrait être ça c'est la faiblesse la faiblesse des américains bon ou la faiblesse des africains pour imposer aux pétroliers d'arrêter non non je suis désolé en Angola le gaz appartient aux Angolais ils n'appartiennent pas aux pétroliers il n'y a pas de piraterie en Angola comme un peu dans le détroit du Niger non ? non mais parce qu'ils ont moins de ils ont moins de différentes communautés ethniques Nicolas Meillant le Nigeria c'est ça Nicolas Meillant est-ce que vous pouvez il y a une question d'internet pouvez-vous nous parler du rapport Midoz en quelques mots ? alors le rapport Midoz en quelques mots c'est ça qui m'a fait m'intéresser au sujet donc j'étais sensible aux thématiques de l'énergie de l'environnement et c'est et c'est vraiment quelque chose qui m'a fait un déclic donc Midoz c'est un rapport c'est des chercheurs étudiants-chercheurs au MIT qui est sur une commande c'est l'OMIT vous nous signons exactement mais 30 années plus tard et qui sur une commande du club de Rome ont construit un modèle systémique c'est-à-dire que c'est le premier modèle économique qui en gros prend en compte que la terre est ronde d'accord donc il y a des stocks dans lesquels on va aller taper et en gros ils ont modélisé en prenant la production industrielle la santé la population la pollution l'énergie et quelques autres facteurs que j'ai oubliés pour voir un petit peu comment ça pouvait tourner cette histoire-là à horizon 50-100 ans et ils ont fait des scénarios à énergie illimitée ils ont fait des scénarios pollution illimitée ils ont fait beaucoup de scénarios et ils en sont arrivés à un constat c'est que sans donner de précision sur la date à horizon on va dire mi-20ème siècle ça allait coincé ils ne savent pas quelles données à les coincer en premier mais ça allait créer ensuite pas un effondrement mais au moins une lente descente et donc ça c'est ce qu'ils ont et ça n'a jamais été ça n'a jamais été égalé et en fait vous avez eu un rapport 30 ans plus tard qui a été fait même 40 ans plus tard pour corréler un peu ce qu'ils avaient dit et ce qui s'est passé et on se rend compte que là on est quand même sur un scénario qui est assez fidèle à ce qu'ils disaient qu'ils étaient appelés le business à Jujol et donc ils voient pour ne pas dire entre aujourd'hui et peut-être 2050 qu'on aura passé notre pic tout sachant qu'une des données d'entrée importantes du rapport Midos c'est aussi la disponibilité des ressources et Denise Midos parle souvent d'ailleurs des pics pétroliers il y a gens qui lèvent le doigt oui petit rectificatif c'est un rapport qui s'appelle Limite to Growth du Club de Rome Limite de la Croissance oui voilà et qui a été dirigé par Donna Medos qui était marié à Denis Medos qui était l'informaticien de service sa femme il a divorcé et sa femme est morte et lui il est le survivant qui s'attribue je dirais les mérites de ce rapport alors que c'était sa femme qui était l'élément c'était le chef de projet etc grand don à César ce qui est à César comment s'appelait cette jeune cette femme mais c'était toute une équipe et son nom de jeune fille c'était je ne pourrais pas cette information là mais en tout cas c'est un rapport qui est vraiment fondamental parce que vous savez quand on regarde les gens qui font de l'économie ils vous disent la croissance 2060 2% par an on tire à la droite ça s'appelle une fonction exponentielle et ça la seule chose dont on est sûr c'est que ça n'arrivera pas donc en gros je vous dis le modèle mido et ça n'a pas été reproduit depuis le rapport du club de robe Limits to Gross c'est le seul le seul modèle qui prend en compte qu'il y a il était 5 il n'était pas que les deux le couple il y avait Jeff Forrester qui est le professeur il y en a 2-3 autres attend j'oublie une question d'internet comment expliquez-vous la persistance de nos politiques à vouloir faire du greenwashing avec de l'énergie verte non pilotable dans un pays qui a autant investi dans le nucléaire oui mais là encore il y a une croquerie en disant que certains produisent de l'énergie verte l'électron nucléaire n'est pas distinguable de l'électron éolien et qu'ils rachètent tous ces vendeurs d'énergie verte ils achètent ça la plupart ils revendent ils revendent ils rachètent par la loi si vous voulez moi je ne suis pas du tout contre l'éolien par contre je suis contre payer une taxe qui s'appelle la CSPE la contribution solidaire de production d'électricité qui est de 22 centimes par kilo kilowattheure qui permet de subventionner l'éolien alors qu'on me prétend qu'il est économique et qu'il coûte moins cher alors moi je veux bien de l'éolien mais je veux d'abord il a un privilège exorbitant c'est que le renouvelable éolien et solaire est prioritaire au nucléaire et donc quand ils produisent hop on arrête le nucléaire mais par contre quand il n'y a pas parce que l'éolien c'est 23% du temps en France et le solaire 11% le reste du temps c'est intermittent et il faut autre chose alors ce n'est pas les barrages qui suffisent il faut du nucléaire alors les gens qui rêvent de supprimer le nucléaire je me demande comment ils feront quand ils ils verront qu'ils n'ont pas d'électricité quand il n'y a pas de soleil donc moi je veux bien des éoliens mais je ne vois pas pourquoi je les subventionne puisqu'ils ont déjà l'avantage d'être prioritaires sur le nucléaire je vais faire une petite analyse rétrospective on va se plonger j'ai une interprétation différente je pense que c'est surtout politique on se plonge en 1998 Gerhard Schröder obtient la majorité en Allemagne il lui manque 6 millions de voix 3% des votes non c'est de l'inverse d'ailleurs c'est plutôt aussi 3 millions de voix 6% des votes et là il fait une alliance donc il a besoin de faire une alliance avec les Verts pour 6% des voix et les Verts le dit tu vas te chanceler très bien mais tu sors du nucléaire donc en Allemagne en 2000 on décide de la sortie du nucléaire sur 7 accords électoraux pour continuer la petite histoire du nucléaire et donc c'est à ce moment-là qu'ils décident aussi de développer le renouvelable et l'éolien et ça ne plaisait pas du tout d'ailleurs aux gens du CDU notamment Angela Merkel qui pourtant est plutôt écologiste et ministre de l'environnement à l'origine en 2010 peu de gens le savent mais Angela Merkel dit écoutez je regarde nos émissions de CO2 ça ne baisse pas assez vite donc ce qu'on va faire c'est que le nucléaire on va le garder 10 ans de plus ce n'est pas 2020 mais 2030 et on va sortir du charbon en premier pour pouvoir réduire nos émissions de CO2 6 mois plus tard Fukushima écoutez finalement on va revenir au plan d'origine on va plutôt sortir du nucléaire et garder le charbon donc en fait les Verts avec un accord électoral ont réussi à sortir à avoir cette sortie du nucléaire en Allemagne donc ce sont les modèles les Verts allemands des Verts français souvenez-vous 2012 souvenez-vous 2012 François Hollande se fait élire comment il gagne avec les voix des écolos parce qu'il a promis 50% de nucléaire 50% de quoi on ne sait pas le débat national sur la transition énergétique se fait pendant 4-5 ans pour valider la promesse du candidat Hollande le mot pétrole apparaît peut-être une fois ou deux fois dans le projet de loi alors que c'est les deux tiers des émissions de CO2 en France les deux tiers qu'est-ce qui se passe Emmanuel Macron devient président Nicolas Hulot ministre de l'environnement on fait des scénarios énergétiques et on se rend compte on ne va pas pouvoir sortir à la fois du charbon et du nucléaire en même temps donc fin de l'histoire on oublie la promesse de 50% et on a des cas je ne sais plus 2030 ou 2035 on a un vrai problème en Europe et là je veux je veux quand même alerter c'est que l'Europe est née et s'est créée sur l'énergie c'était la CECA la communauté européenne du charbon et de l'acier l'énergie c'est un sujet profondément européen et c'est encore plus sur l'électricité parce que tout est interconnecté et aujourd'hui tous les pays font leurs petits plans dans leurs coins ah mais moi je ferme le nucléaire moi je ferme le charbon moi je ferme le gaz sauf que dans 2-3 ans tout le monde aura fermé ces trucs on sera tous avec nos panneaux solaires mais le jour il n'y aura plus pas de vent et pas de soleil on va être tous en noir on fera pédaler les vieux ça ne va pas se passer comme ça parce que quand vous êtes tous en noir c'est quand on aura un blackout quand on sera dans le noir ce blackout il arrive à horizon 2025 je vais être optimiste on en parle des blackouts de plus en plus le blackout il va arriver parce que là tous les pays quand la France fait sa politique énergétique elle ne parle pas l'Allemagne quand l'Allemagne fait sa politique énergétique elle ne parle pas aux autres pays il y a deux pays qui font les besoins de base en Europe c'est France-Allemagne ça va être quelque chose comme entre peut-être 150 gigawatts donc on a besoin de ressources de base et on doit s'organiser et aujourd'hui tout le monde fait les choses dans son coin et ça ça va nous emmener au chaos au chaos énergétique et qui dit chaos énergétique dit récession dit troubles sociaux dit des choses comme ça quand vous coupez l'électricité en blackout il y a beaucoup de choses qui commencent à aller mal assez vite vous n'avez pas trop intérêt à ce que ça dure trop longtemps c'est la seule façon dont les gens changeront d'idée sur la façon de consommer donc on va attendre notre blackout tranquillement il faut attendre un événement exotique fédérateur pour que les gens ben oui parce que les gens c'est le seul moment c'est le seul moment où les gens vont se dire attendez j'ai loupé un truc ben oui tu as loupé un truc donc on va refaire le chemin à l'envers il fallait dire ça au début d'une interview écoute j'ai eu trop tard pour en parler mais c'est vraiment c'est un sujet très très important et l'Europe ne travaille pas sur ces sujets c'est très surprenant personne la politique aujourd'hui de l'Europe juste je reparle quand même de cette négociation de Jean-Claude Juncker qui m'a quand même surpris je te laisse après parler aujourd'hui tu laisses parler tout de suite tiens Jean on prend la parole non moi je vais le dire vous avez on a eu un prix Nobel de l'économie un bien commun de Jean Tirole vous l'avez lu le bouquin de Jean Tirole oui c'est une fable c'est pas une fable non c'est pas une fable le mot énergie n'existe pas après c'est un économiste non c'est un économiste je suis désolé mais bon il va falloir si le mot énergie n'existe pas c'est une fable c'est pas une fable c'est une vue un peu un peu bornée du bien commun idéologique c'est pas idéologique c'est que il est de l'ancienne école on vous réinvitera tu veux rajouter quelque chose oui non je voulais dire parler un peu de la politique énergétique européenne parce que la bonne nouvelle c'est qu'on part de très loin qu'a priori on peut que aller mieux on part d'une négociation qui a eu lieu c'était le jour de gloire je pense pour Jean-Claude Juncker qui était à la Maison Blanche avec Donald Trump où sous les menaces de tarifs sur les importations de voitures européennes principalement allemandes ils ont réussi une superbe négociation qui consiste à dire tu ne taxes pas mes tanks mes tanks allemands et en échange je te rachète ton soja OGM et ton gaz de schiste et si vous allez voir sur les sites de la commission européenne vous voyez que régulièrement la commission européenne se vante d'augmenter ses importations de gaz de schiste des Etats-Unis donc on en est là donc la bonne nouvelle c'est qu'il y a de la marge pour progresser pour faire mieux que ça mais malheureusement la route est assez longue Il y a une question qui est très intéressante de la communauté on ne fait aucune répétition en cas de blackout est-ce que vous avez entendu parler de l'Etat qui fait des simulations de blackout sur les systèmes de santé je sais qu'il y a des le grand blackout qui s'est produit ça s'est produit au Québec mais ce n'était pas le problème de l'homme c'était la nature c'était les orages magnétiques qui va un de ces jours arriver on va avoir un blackout magnétique qui vient de l'au-delà de l'espace là aussi on va sachant qu'on a aussi parlé récemment parce qu'on est tout basé sur l'informatique etc mais quand tout ça va s'éteindre tous ces gens qui sont accrochés à leur smartphone je ne sais pas comment ils vont faire on a parlé récemment j'ai vu surtout d'attaques de réseaux électriques de hacking un papier qui parlait de l'Iran et qui disait de toute façon si les Etats-Unis disaient si les Irans nous emmerdent on coupe l'électricité donc on aura peut-être aussi des attaques des blackouts paraît-il que l'Amérique du Sud c'était un coup de semence en termes de je ne suis pas renseigné mais ce qui est sûr c'est que maintenant tous ces réseaux sont connectés donc si on est capable de s'infiltrer on est capable de faire beaucoup de choses et c'est des réseaux qui sont extrêmement importants alors les hôpitaux heureusement ils ont des tous les trucs critiques ils ont des batteries et des groupes etc mais ça dure un certain temps et donc on va rentrer un peu dans un monde de blackout donc sur ces mots gentils je vais vous demander de laisser un conseil pour les jeunes générations alors d'habitude c'est Nicolas qui commence mais là on va faire comment c'est Jean ça va laisser le temps à Nicolas de réfléchir sur ce conseil aux jeunes générations aux jeunes générations moi je dis puisque j'ai été dans le seul métier où on avait le droit de tromper 9 fois sur 10 mais donc c'était un grand avantage mais la contrepartie c'est qu'il fallait tenir compte de nos échecs et on apprend beaucoup des échecs donc moi je dis un gars quand il a le grand reproche que je dis c'est un gars il n'a jamais fait de troussec donc il n'a jamais appris donc il ne faut pas avoir peur des échecs d'ailleurs il faut prendre des risques là où il n'y a pas de risque il n'y a pas de profit donc il faut avoir le sens du risque et le sens que les échecs vous améliorent il y a si vous voulez en français quand on ne connait pas la solution on dit en français on réseau ça par approximation successive et moi j'aime beaucoup le terme américain c'est try and error vous voyez ce n'est pas l'approximation non il faut tenir compte de ces échecs il ne faut pas avoir peur des échecs c'est une qualité Nicolas Meillant un conseil pour les jeunes générations quand on parle de ces sujets là quand on parle d'écologie quand on parle de pique pétrolier de climat c'est jamais une ambiance très fun quand on est jeune pour se projeter c'est pas forcément évident moi je ce que je conseillerais aux jeunes générations c'est d'être optimiste j'aime bien la façon que Philippe Biwix a de parler de ce problème là le monde va être différent peut-être qu'on consommera moins d'antidépresseurs qu'on en consomme aujourd'hui peut-être que le pique pétrolier serait aussi un pique antidépresseur il faut que les jeunes il faut commencer à s'organiser il faut bien évidemment rien attendre des autres il faut vous organiser par rapport à ces contraintes commencer à changer vos comportements parce que comme ça vous en souffrirez le moins un pays qui ne va pas souffrir par exemple c'est Cuba eux ils ont eu le pique pétrolier en 90 et Madagascar et Madagascar donc ces pays beaux ils ne vont pas s'en rendre compte il faut commencer à s'organiser à augmenter sa résilience et puis surtout il faut quand on veut et quand on a un peu d'énergie il faut contribuer il faut contribuer et devenir vrai acteur de ce changement là donc il peut y avoir des vocations et à son petit niveau à son niveau pouvoir contribuer à ce changement là parce qu'on aura besoin de tout le monde Messieurs merci Merci à vous aussi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501